Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, aujourd'hui nouveau live, deuxième en compagnie de Stuntrock Confusion, le précédent invité que j'ai réussi à avoir dans mon premier live, et cette fois nous avons une nouvelle personne, c'est M. Rock Modern. Comment allez-vous ? Alors, Stunti ? Moi ça va, il fait froid, je suis en Suède toujours, mais il fait un peu moins froid que la semaine dernière, c'est déjà ça. Il fait quelle température là-bas ? Ah ben là, il y a la neige, la semaine dernière il faisait moins 15, ce qui est inhabituel pour cette période de l'année, là il fait autour de zéro depuis ce week-end. Oh c'est bien, moi j'adore la neige, évidemment, nous maintenant. D'accord, sauf quand il faut que ça tombe toute la journée et qu'il faut déblayer pour arriver jusqu'à la route, parce que j'habite sur une île dans la forêt, donc c'est pas comme si j'ouvrais la porte pour sortir de chez moi. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai que la Suède, la liaison est bonne. Ah ben attends, tous les pays du Nord, on est bon. Oui, là c'est vrai. Et toi Pinap, pourquoi tu m'as invité ? Alors, déjà, il y a un commentaire qui vient d'atterrir, salut à tous, nous dit French Vinyl Addict, bonjour à toi. Alors, pourquoi je t'ai invité Monsieur Rock Moderne ? Tout simplement car ça fait un moment que je te suis, du coup, que je t'écris beaucoup aussi, que je te conseille plein d'artistes, et je me suis dit, pourquoi pas t'inviter, parce que tout simplement, je sais pas, j'aime beaucoup ta collection, quand on te raconte, c'est vraiment une histoire en fait, c'est clairement une histoire, et c'est juste hallucinant. Ta collection, même si j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires pas très sympathiques qui disent que t'achètes tout le temps, tout ça, et ça j'avoue, je ne tolère pas trop parce que clairement… En fait, j'achète, j'achète, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une… Je suis juriste, on est d'une famille de juristes, enfin, peu importe, et j'étais dans l'immobilier. Bon, d'une part, maintenant je suis à la retraite, mais parallèlement, mais c'était une activité plutôt privée, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup collectionné et vendu surtout de tableaux, d'ailleurs il y en a encore quelques-uns qui restent derrière, des tableaux et des objets d'art. Et c'est vrai qu'en revendant, j'ai peut-être vendu dans ma vie mille tableaux de maître, plus qu'une galerie. J'ai vendu énormément d'objets d'art, enfin, pour des sommes importantes que j'avais achetées, j'ai revendues, etc., sur 30 ans au moins. Et c'est vrai que là, à l'occasion du décès de mes parents, j'ai dû me débarrasser de ces choses-là pour payer des droits de succession. Malheureusement, il y en a très vite, ça monte très, très vite, même quand on est enfant. Il ne faut pas croire, on est vite à 20%, donc j'étais obligé d'en vendre et j'ai recyclé. Depuis 2017, je me suis remis à acheter des vinyles depuis le décès de mon père, en fait, et après le décès de ma mère. Je me suis remis à acheter et j'ai réutilisé cet argent-là, je n'ai pas pris sur mes revenus. Alors, c'est vrai que cette année, M. Vinyles dit, il ne faut pas parler d'investissement, mais bon, il y a l'investissement du cœur, l'investissement musical, c'est vrai qu'on s'investit, mais il faut quand même parler aussi monnaie, ça représente une somme d'argent, donc automatiquement, c'est quand même un investissement financier, même si après, je ne vais pas le revendre, je ne vais pas faire de plus-value, je vais perdre de l'argent. Si j'achète 20 euros, un disque ou 30 euros, je ne vais pas le revendre d'un autre an, je vais peut-être revendre 5 ou 10 ou 15, donc je perdrai de l'argent. Donc, ce n'est pas un investissement, mais c'est quand même de l'argent mis. Et c'est un peu comme Wanted Wax aussi, qui a vendu des collections aussi pour acheter, parce que si on additionne tous les vinyles que Wanted Wax présente, on arrive presque à 1 000 euros par mois, donc je fais vite le calcul, moi. Mais lui, il ne se cache pas, il remploie des collections qu'il a vendues, etc. Donc voilà, après, on me reproche, on me reproche. Moi, j'ai toujours eu cette cadence depuis plus de 40 ans, c'était la course aux nouveautés, les présenter en radio, donc toujours être à l'affût de ce qui sort. Donc acheter, j'ai toujours acheté presque qu'un vinyles ou un CD par jour. Moi aussi, j'ai 45 ans. Soit un maxi, 45 ans, c'est un album. En moyenne, je dois acheter par an entre 350 et 500 disques. En ce moment, c'est à peu près 150 nouveautés et le reste en vintage. Moi, c'est pareil. Soit des rééditions, des nouveautés, un tiers ancien, un tiers réédition et un tiers nouveau. Je n'achète pas de réédition par contre moi. Ça, c'est fini. Ah oui. Ça dépend, après. Oui, Pinap, oui. Oui, après, ça dépend. Mais je reviens pour l'histoire des commentaires pas très sympas en rapport à vous. C'est juste que moi, je ne comprends pas pourquoi on t'acharne dessus alors que... Oui, j'ai modéré parce que M. Vinyl m'a fait une adresse dans son live et c'est vrai qu'il a raison. Et j'en ai éjecté certains qui... J'essayais toujours d'être conscient, mais là, j'en ai éjecté certains parce que c'est mal placé. C'est vraiment critiqué pour critiquer à chaque fois. C'est vrai que l'album de Soft Cell, à l'époque, quand il est sorti, on a dit que c'était un album miniable. On a dit que c'était un petit peu axé sur le sexe en Angleterre. Il s'appelait Non-Stop Exotica, barré à l'époque. Il avait été censuré. C'est vrai qu'il y avait des bouches trous, tout ça, etc. Mais ça reste quand même un bon album. Bon, il ne faut pas dire que je présente que de l'AM. On me l'a dit. On m'a carrément... C'est fou, ça. C'est ça que je présentais que de l'AM. C'est complètement dingue. J'ai essayé de faire, pendant le Covid, par ordre alphabétique, de présenter tous les dix, tous les petits groupes que j'ai fait. Je me suis arrêté à la lettre C parce que ça n'intéressait pas grand monde. Et puis, il y en avait trop. Il aurait fallu que j'y passe dix ans à présenter après la lettre D, la lettre E, la lettre F, surtout dans les R, S. Alors là, j'ai des étagères entières de lettres S et R. Donc, après, j'ai arrêté. Ce n'est plus possible. Moi, je dois avoir entre 12 et 15 000 vinyles. Donc, ce n'est pas possible, ça, non plus. Moi, ça t'a peut-être dans les 8 000. Alors, tu vois, il est demi-cédé. Voilà, c'est ça. Alors, bon, je le dis. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Parce que j'en ai beaucoup qui va à quelques euros. C'est tout. Non, mais quelqu'un qui dirait que c'est de la merde quand tu montres cet album de soft sell, pour moi, c'est un, un, déjà, c'est un cuistre de le dire. Et deux, c'est un philistin. C'est une hérésie. Pour des choses même meilleures que ça, que j'ai présentées, meilleures que cet album-là. Des choses qui sont vraiment des monuments. Je pourrais présenter un Simple Miles ou quelque chose. On va répondre ça. C'est pour le plaisir. Je pense que c'est de la jalousie. On m'a dit, c'est peut-être un bobo, un fils de bourgeois. Non, moi, l'argent que j'ai investi, c'est l'argent que j'ai gagné. Je crois que, il y a peut-être eu des spéculations sur… Mais j'ai pris des risques aussi. Parce que, sur des objets d'art, il y en a où j'ai perdu. Il y en a où j'ai gagné. Il y en a où je n'ai pas gagné, je n'ai pas perdu. Donc, c'était quand même un risque que j'ai fait. Surtout avec la crise de 2008, j'ai beaucoup perdu. Parce qu'il y a eu un effondrement des cours. Et là, j'ai eu tort de ne pas vendre avant. J'ai fait une bêtise. Alors, j'ai vendu après. Mais j'ai perdu beaucoup. Enfin, pas perdu, mais j'ai gagné. D'accord. Ok. Je comprends. Ça doit être tellement… Ça doit être vachement triste. Et justement, j'avais trois questions. Donc, sur cela, il y aura une petite particularité. Il y a trois questions. Je ne te crois pas une seconde, Pinab. Pinab, je ne te crois pas une seconde que tu n'as que trois questions. Non, mais trois grandes questions, pour être plus précis. Trois grandes questions. Ou cette fois, ça va parler un peu d'actualité sur la musique. Car la première question, d'abord, que j'aimerais aborder. Que pensez-vous de l'IA dans la musique ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de grave, de bien ? Ou quelque chose vraiment qu'il ne faut jamais utiliser ? Alors, Stunti, allez-y. Parce que là, tu es logé haut. Tu es à la première loge, là. La première loge. Ça dépend. En fait, je n'ai envie de dire que je ne vois aucun désavantage à lire. Disons qu'imaginons qu'il y ait des logiciels qui soient capables de réellement créer de A à Z de la musique uniquement sur la base d'indications que tu rentres dans un agrégateur, etc. Et qui te sortent quelque chose de formidable. Parce qu'en gros, tout sera déterminé par le goût, le bon goût et l'intelligence de la personne qui manipule l'intelligence artificielle. Si la personne n'a pas besoin de savoir ses gammes, accorder un instrument pour produire ça, si le résultat est bon, je m'en fous complètement. C'est juste du bénéfice. Si on considère que c'est pour voler de la musique qui existe déjà, ça existe déjà. Quand David Guetta, il fait ses tubes où il sample David Bowie, il paye à la fin. Mais franchement, pour moi, c'est un non-événement. C'est éventuellement un bon outil pour des gens qui font de la musique un peu exigeante. C'est un outil de plus. S'il est bien utilisé de manière créative, c'est super. Mais sinon, quand on voit, par exemple, Grimes, la chanteuse canadienne, ça, c'est un des premiers trucs duquel on a parlé sur Léa et qu'elle a dit « Ouais, pas de problème que vous imitiez ma voix, mais vous me payez mes royalties si vous faites une sorte de faux Grimes sur vos chansons, un featuring. Vous avez le droit de le faire, mais vous me payez. » Et alors, les gens jugeront toujours s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Ça ne change rien. C'est vrai que Grimes, j'avais essayé de diffuser une vidéo, j'avais été censuré. J'avais fait de bons albums. J'aimais bien. Ça aussi, c'est passé en dessous des radars. J'ai été le seul à présenter en France. C'est dingue, ça. Attends, j'en ai quelques-uns. Il y a eu aussi les Beatles aussi, qui ont fait un titre où ils ont remodifié la voix de John Elan. Je l'ai là parce que, bon, par acquis de conscience, je vais le présenter d'ailleurs. J'avais un petit 45 tours, je l'ai acheté. Je ne sais plus, oui, d'accord. Voilà, le petit Beatles, là. Là, il y a un des Grimes. Voilà, oui, oui. Ça, c'est le premier, je pense. C'est le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Les deux premiers sont bien. C'est des bons disques. Oui, non. Voilà. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai essayé de tomber. Mais pour revenir à l'IA, je dirais qu'il y a deux, c'est un peu le juriste qui parle. Il y a deux IA. Parce que soit l'IA, c'est un chef d'orchestre qui va, alors un chef d'orchestre virtuel, qui va coordonner des musiciens virtuels. Voilà. À ce moment-là, on aura une IA qui pourra créer des symphonies. Ou alors, on va avoir une IA par musicien, par instrument dans cet orchestre. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de coordination. Il n'y a pas de véritable intelligence artificielle. Il n'y a que des programmes avec des programmations, des programmeurs qui vont programmer. Parce que là, il y a eu quand même une intervention humaine. Ça, ce n'est pas fait que par des ordinateurs. Il y a quand même quelqu'un qui a décidé. Tu en as pensé quoi ? Voilà. J'ai trouvé bien, mais à mon avis, ce serait sorti en 1970. D'abord, c'est du John Lennon. Pour moi, ce n'est pas du Beatles, déjà. C'est un morceau de 78 que John Lennon, dont la femme de John Lennon, après sa mort, son assassinat, a donnée aux Beatles. Donc, c'est les Beatles qui ont hérité des droits. C'est pour ça que ça paraît sous le nom de Beatles. Mais en fait, c'était lui qui avait joué au piano ce morceau. Donc, c'est du John Lennon. Et ce n'est pas des tubes. Ce n'est pas avec ça que les Beatles auraient fait carrière. Bon, maintenant, je dirais que la musique est tellement, pas moins bonne, mais je veux dire, c'est difficile d'innover en musique, que les gens ont la nostalgie, ils ont trouvé bien ce morceau. Mais ce n'est pas un tube des Beatles, ce n'est pas un des meilleurs morceaux des Beatles. On va le dire, c'est complètement anecdotique. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un petit 45 tours pour bien montrer aux gens que je voulais un petit souvenir de l'époque en 45 tours. 16 euros quand même, 99. C'est bon, parce que tu fais un sourd des prix. Là, j'avais re-regardé ton dernier live. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à acheter des disques au début des années 90, un 45 tours, ça valait entre 5 francs et 15 francs. C'est ça. Jusqu'en 80, je vais dire jusqu'en 94, 95, un 45 tours, un 7 pouces, pardon. Parce que 45 tours, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, 45 tours, voilà, ça, ce format. Parce que tu vois, pour la musique, ça, c'est un compositeur canadien qui s'appelle Paul Dolden. C'est un disque qui est sorti au début des années 80. Quasiment toute sa musique est sortie en CD. Il a conçu de la musique qu'il a dû mettre plus de presque 20 ans avant de pouvoir l'enregistrer à cause des limitations technologiques. Il avait anticipé dans son écriture musicale, dans son projet artistique, des techniques qui n'existaient pas au moment où il avait composé la musique. C'était des fichiers MIDI à l'époque ou des choses comme ça ? Non, 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 il n'y avait même pas ça, non. Parce que lui, c'est de la musique orchestrale. Qu'est-ce que d'année ? Ah oui, 98. Oui, ça, c'est en 80, 81, quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que la plupart de ses premières œuvres, elles datent de la fin des années 70. Et il a créé une musique qu'on pourrait appeler maximaliste, où il va, par exemple, disons que si on additionnait toutes les pistes qu'il utilise pour une pièce de 10 minutes, il y aurait peut-être 300 heures. Et l'enjeu de sa musique, c'est d'arriver par le biais du mixage, grâce au mixage, de faire surnager un soliste dans ce tourbillon, dans cet orchestre qui devient presque du white noise. Parce que quand tu dis son nom, c'est Phil, j'ai regardé sur Discord, c'est Phil. Paul Dolben, pardon. Paul Dolben. Alors, comment t'écris ça ? Comme Paul et D-O-L-D-E-N. D-O-L. Mais il me semble que j'ai vu cette pochette, moi. Ça, c'est vraiment compliqué. En gros, il y a toute une série au Canada, pour plein de compositeurs de musique contemporaine, musique classique, où il n'y avait pas forcément de budget pour sortir des albums directs parce qu'ils étaient nouveaux. Il y avait en gros l'équivalent de Radio France, ou de l'INA Radio France, qui sortait ces 45 tours qui sont comme des cartes de visite. Il y a un 45 tours avec des extraits de l'œuvre, la biographie, et puis la bibliographie, puisque les œuvres ne sont pas nécessairement sorties, elles ont été jouées ou composées. Pour moi, c'est une série qui est super chouette à collectionner, parce que tu découvres plein de choses, le format est sympa, et puis moi, j'aime bien les séries aussi. Quel est le rapport avec l'intelligence artificielle ? Parce que c'est de l'électro-acoustique, je viens de lire. Il était champion de l'électro-acoustique. Disons que la musique qu'il essayait de faire à cette époque-là, avec l'intelligence artificielle, il aurait pu la faire en une demi-heure. Mais ce qui est intéressant, là où je voulais en venir, c'est que ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais enlever, c'est le temps, le temps de réflexion. Quand tu faisais de la musique électronique ou électro-acoustique dans les années 50-60, pour faire 30 secondes de musique, tu allais devoir bosser pendant deux semaines. Maintenant, avec un Macbook et tout ça, c'est ridicule. Sauf que le temps que tu passes, trois semaines ou deux semaines pour faire ces 30 secondes de musique, c'est du temps que tu passes à réfléchir à ce que tu fais aussi. C'est du temps que tu passes à réfléchir à la valeur de ce que tu fais, à la raison de pourquoi tu fais ce que tu fais, etc. qui est pour moi une chose essentielle dans la musique. Quand tu vois une œuvre aussi populaire, aussi simple que, comment ça s'appelle déjà ? Rhapsody in Blues de Gershwin, qui est une musique qui est entre deux, entre la musique classique et le jazz, entre la musique contemporaine et le jazz, et qui est un long solo, il n'y a rien qui se répète dans ces 20 minutes de musique qui sont sensationnelles, mais qui sont également populaires. Moi, quand j'essaie de m'imaginer les paysages mentaux qu'il y a dans la tête de Gershwin, pas quand il compose ça, quand il travaille là-dessus, quand il fait des choix, quand il se pose la question de comment les récepteurs neuraux des gens vont recevoir ça, le plaisir qu'ils vont prendre à cette mélodie, à ce changement d'harmonie, ce changement de tempo, ce genre de choses. Avec l'AI, tu peux faire des choses en un quart d'heure, effectivement, mais ça ne te remplacera pas le temps de la réflexion sur l'émotion que ça procure, que ça te procure et que ça pourrait procurer aux autres éventuellement. Mais il y aura toujours quand même un chef d'orchestre humain. Parce que pour moi, l'IA, ce serait par exemple, parler dans un micro en disant, ben voilà, je veux telle chose. Et à ce moment-là, c'est réalisé automatiquement par des programmes, un chef d'orchestre. Mais on n'est pas, heureusement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Pour moi, l'IA, c'est vraiment ça. Autrement, ce sont des programmes perfectionnés qui sont mis en œuvre par celui qui a voulu, qui a enregistré la bande, après qui a l'a traité. Il y a eu des informaticiens qui se sont approchés là-dessus. Et c'est vrai que c'est l'informatique qui a permis ça. Mais ce n'est pas ce que j'appelle l'IA. C'est des programmes informatiques. Ce n'est pas l'IA. L'IA, c'est vraiment, je te dis, le chef d'orchestre qui serait un super robot, un cyborg, un super ordinateur et qui, lui, prendrait la décision de dire, tiens, on va faire ça, on va faire ça, faire des choix. Mais ça, non, on n'en est pas là, heureusement. Donc, il n'y a pas d'IA. On nous vend l'IA, mais ce n'est pas de l'IA. Moi, je connais des gens qui font de la musique avec de l'IA d'un niveau très élevé. Ou justement, de toute façon, l'IA, actuellement, c'est un super agrégateur. C'est rien de plus que ça. Sauf que ça veut dire que c'est un logiciel qui maîtrise plein de règles mathématiques en même temps. Enfin, une infinité de règles mathématiques. C'est ça. Et si tu les appliques à la musique, puisque la musique, c'est quand même beaucoup des mathématiques. Mais c'est là que ça devient intéressant, puisque nous, on est des occidentaux. On vit dans un monde occidental avec des règles esthétiques occidentales, même si maintenant, on vit dans un monde globalisé. Mais les règles de la musique indienne ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a la micro-tonalité qui a disparu de l'Occident avec la Renaissance et qui est réapparu épisodiquement à droite à gauche, notamment avec des compositeurs comme Lamonté Young, Steve Reich, Terry Riley. Pierre Schaeffer. Là, c'est la musique concrète, la musique électronique. Et je t'occupe, ça revient un peu au même dans un certain sens, puisque effectivement, la bande magnétique, si tu l'accélères entre le Do et le Ré, il y a une infinité d'espaces. Tu n'es limité que par ta technologie pour trouver des intervalles nouvelles. D'ailleurs, Hans Zimmer, lui, est rentré dans l'IA aussi. Parce que j'ai écouté une vidéo sur Hans Zimmer, maintenant, ce n'est plus lui, c'est toute une équipe d'informaticiens, de musiciens qui fait ses bandes originales de films. C'est presque de la musique d'ambiance et c'est presque de l'IA, parce qu'il a expliqué comment il faisait la musique. Il intervient de moins en moins. On sent qu'on glisse un peu, même dans les bandes originales, à une musique qui est de moins en moins créative. Je ne dirais pas ça, parce que l'IA, au contraire, déjà, Hans Zimmer, un truc marrant, j'ai un pote qui bosse pour lui, qui est un de ses compositeurs. C'est génial, ça. Il a un studio à Londres, un studio à Paris, un studio... En Amérique. Oui, non, mais il a cinq studios à des fuseaux horaires différents, ce qui fait qu'il travaille plus que 24h sur 24. Mais, bon, moi, je sais que toi, tu as des petites tendances, Field, à penser que c'est peut-être un peu moins bien la musique d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il change... Non, non, pas la musique d'aujourd'hui. Je parle Hans Zimmer, il n'y a qu'à une baisse. Ah, lui, d'accord. Voilà, pour Hans Zimmer. Ah, non, non, dans la musique, moi, il y a des albums, là, comme... Oh, je ne me souviens plus, mais ce qui est sorti... Oui, celui-ci est pas mal. Ah, il y a Demon Album qui chante dedans, celui-là. Voilà, voilà, c'est ce groupe anglais. Bon, ah oui, Bicycle Club, j'avais montré leur album de 2020. Je l'ai écouté hier, je l'ai reçu d'Angleterre, parce que cette édition limitée à un prix normal est introuvable, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai un disquerre indépendant anglais qui me fournit souvent des sans-droits de douane avec trois livres de frais de port à chaque fois. C'est quoi comme style d'album ? Oh, c'est du électro-saint-pop, rock indépendant, un mélange, tu vois. Mais c'est pas mal, il y a de bonnes idées. Le deuxième titre, I Want... Je ne sais pas si on le voit. I Want to Be Your Only Pet. C'est pas mal, tout est bon. Moi, je l'ai écouté, je me suis... C'est passé vite, quand un album passe vite, c'est bon signe. Quand il met du temps à passer, voilà. Donc, c'est de la musique d'aujourd'hui, ça. C'est 2023, ça, voilà. C'est qui ton disquaire anglais ? C'est Vinyl Tape, Vinyl Tape. OK. Et là, vraiment, que ce soit pour des disques d'occasion, tout ça, on dépasse rarement cinq livres en disques d'occasion. Ils sont dans un très bon état. Et en disque neuf, ça, par contre, ça coûte un tas d'euros. Non, il n'est pas très cher. C'est entre 15 et 20 livres, c'est disque. Et pourtant, c'est l'édition limitée. Et en France, on la trouve... C'est des prix fous. C'est des prix fous. Et puis même, elle n'y est pas. Je voulais l'avoir. Parce que les bons disques, je préfère les avoir en édition limitée. Parce que ça, c'était pas mal. Autrement, il y a eu d'autres choses qui sont sorties. Et puis, il y a ça, là, que je vais présenter. Le best of de... Voilà, le best of, ça, ça date un petit peu. Le morceau, mais c'est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, je ne connais pas, mais... De Corse. Non, moi, je ne connais pas. Ah, c'est un groupe de pop, un peu mainstream, vocal. Je vais voir. Je ne connais pas trop. C'est un best of. Je verrai ça. Un peu musique pop, pop folklorique, un petit peu. Voilà, autrement. Pas... Oui, peut-être. Il n'y a pas un côté un peu irlandais ou quelque chose comme ça, avec les corps ? Ça, ce chanteur que je suis un petit peu, de temps en temps, ça, c'est pas mal. Il faudra que je l'écoute. J'avais trouvé pas mal. Aussi, H. Donc... C'est de la science wave ? Non, mais ça, c'est du rock indépendant. Il y a toujours un petit peu de synthé dedans, il y a toujours un petit peu un côté. Et puis aussi, Gus, ce groupe qui est... Ah, j'ai oublié de la nationalité, je ne sais plus. J'ai présenté en vidéo. Et là, c'est le premier, je pense, c'est le deuxième album. Et le troisième va sortir. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Gus, Gus. Ah, Gus, Gus, c'est un groupe islandais. Islandais, voilà. C'est ça. J'avais oublié. Voilà, groupe islandais. Et le dernier va sortir, qui est pas mal du tout. Par contre, ils se sont bien arrangés. Voilà, donc... Après, c'est vrai que... Bon, il y a celui-là, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne l'ai pas encore présenté. Je ne l'ai pas encore écouté. Très bien fait, mais sans surprise. Mais très bien fait. Une très bonne production. Très bon master. Très bon enregistrement. Alors, attention... Il y a Gaga dedans, il y a tout le monde. C'est une très bonne production. Mais bon, c'est sans surprise. C'est un très bon album. Mais pour moi, sans surprise. C'est qui qui chante dedans ? Il y a Rihanna qui chante dedans, non ? C'est pas ça ? Oui, 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 c'est ça. Il y a Lady Gaga. Et il y a aussi... Non, Lady Gaga, voilà, pardon. Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi... J'ai des trous de mémoire. Voilà, la sédition de la FNAC. Enfin, je l'écoute quand même. Voilà. D'accord. Et il y a aussi ce groupe aussi qui est un groupe australien qui est pas mal du tout que je vais présenter. Voilà, celui-là. Ça, c'est très électro. Je ne sais pas si vous connaissez. Très australien. Comment il s'appelle ? Ça s'appelle Confidence Man avec le titre Tilt. Je connais pas. C'est très Saint-Pop électro. Je vois ce que c'est. de 2022. Mais il y a un très bon clip avec une mangolfière. Voilà. Après, on me dit oui, vous présentez trop du commercial. J'ai toujours... Moi, sauf ça, à l'époque, c'était commercial. J'ai eu Madrigo aussi. J'ai toujours aimé un petit peu ce qui était commercial aussi. J'ai de tout. J'ai aussi de l'Oasis aussi. Donc, ça, c'est pas commercial du tout. Mais voilà. On présente... Voilà. On présentera plus tard. D'ailleurs, il y a quelques commentaires. J'ai vu il y a French Vinyl Addict qui a écrit C'est une vraie chance qu'il y a la WC française d'avoir quelqu'un comme Rock Moderne. C'est gentil. C'est pas rien. Et il a parlé de l'IA. La technologie n'a jamais été un frein. Les artistes s'en sont toujours servis et continueront ainsi. Ce sont les in fine, les gens qui jugeront s'ils aiment ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? In fine. In fine, pardon. Je ne sais pas. Oui, oui. C'est ce qu'on l'a dit. Il ne faut pas que ça devienne la règle. Voilà. Aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Que toute la musique soit en IA. Parce que c'est vrai qu'on peut très bien en IA prendre un morceau de Dépêche Mode. Je prends un exemple. Un morceau du titre du premier album de Dépêche Mode. En IA, on va enlever la voix. On pourrait déjà remixer et enlever la voix. mais on va enlever la voix. Après, on va étendre le morceau en répétant certaines séquences du morceau pour en faire une version étendue. Ensuite, on va pouvoir mettre la voix, la trafiquer un petit peu sur le vignet, l'étendre. Et puis, on va refaire un maxi qui est de Dépêche Mode qui n'ont pas sorti. On peut tout faire. Après, il faut que les artistes soient d'accord. Est-ce que ça va défigurer l'oeuvre ? Parce que c'est une oeuvre artistique. Est-ce que ça va la défigurer ou pas ? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça fait depuis la fin des années 70 au moins qu'il y a des édits, des remixes pirates pour les discothèques qui sortent et qui sont des fois incroyables. Tu sais, dans les années 70, années 80, il y avait ce qu'on appelait les remix services. C'était des labels qui faisaient des remixes non officiels ou semi-officiels. C'était un mot de vice-president. Non, c'était par exemple un label qui s'appelait Razormade. Ah oui, oui, bien sûr. En gros, il prenait toutes les différentes versions qui avaient d'un même morceau, l'extended, le dub, le bonus beat, le radio. Et en fait, le gars avec la bande magnétique, il découpait le truc, il remontait pour faire la version qui serait, selon lui, le plus efficace sur le dance floor, par exemple. Ou alors autre chose. et moi, le premier disque que j'ai sorti, pareil, c'était des réédits complètement non officiels, mais où il y avait de la créativité dedans. Il y a des gens qui sortent des choses comme ça qui sont nazes et il y a des gens qui sortent des choses comme ça qui sont superbes. L'éa, ça peut permettre ça plus facilement aussi. Il n'y a pas de raison que ça, d'un seul coup, les gens soient incapables de faire des choses créatives avec le même but qu'il y a 40 ans, 50 ans. En fait, quand j'avais dit Elvis Presley, il y avait un remix qui était, moi, je trouvais très moderne à l'époque. C'est, pour ses cultes, A Little Less Conversation, le remix. Et clairement, je trouvais ça innovant à l'époque. Mais moi, je dirais, plus le remix, c'est plus dans les années 80. Vous n'êtes pas d'accord ? Ah oui, oui, la décennie 80 sera certainement la décennie du Maxi 45 tours. En disco, il y a eu pas mal de Maxi à la fin des années 80. à la fin des années 70. C'est vraiment la décennie du Maxi 45 tours. Il y a eu pas mal de choses aussi dans les années 90, en techno, en dance, en house. Il y a eu pas mal de petits labets. Il y a eu beaucoup de choses aussi, quand même. Mais voilà. Dans l'histoire de la musique, c'est en 76, je crois, qu'on commence à avoir, chez les gros labels, officiellement, les Maxi 12 inch, 12 pouces, 45 tours, où il y a autre chose que la version radio dessus. C'est à partir du moment où, effectivement, les DJs ont besoin d'outils et pas juste de récupérer ce qui existe déjà et de faire ce qu'ils peuvent avec. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des boîtes de nuit jusqu'à la fin des années 70, même s'il y avait des 45 tours, tout ça, les vrais DJs, les DJs qui ont compté, qui ont été influents, ils ne jouaient pas des 45 tours, ils jouaient des bandes. Ils faisaient leurs propres édits déjà eux-mêmes et ils jouaient des bandes magnétiques dans le club. C'était ça les points culminants de la soirée. C'était qu'est-ce qui va nous jouer, quel est le dernier boulot du gars du Paradise Garage, du Loft, etc. Et même chez Régine à Paris, c'était comme ça aussi. Il y avait des fois des DJs qui étaient excellents et les gens venaient pour les voir eux en sachant que pendant la semaine, par rapport à la semaine d'avant, ils avaient eu le temps de bosser, de faire ses propres trucs. C'est ça un disque jockey ? Normalement, c'est ça ? Ça, c'est le vrai disque jockey. Ce n'est pas que passer des disques mixés les uns dans les autres, c'est de faire la musique. Un peu l'autre aussi, quand même. Oui, mais quand même aussi. Mais c'est que, historiquement, à l'époque, ils n'avaient pas le choix de faire autre chose. À partir du moment où tu as des nouveaux choix, c'est un petit peu limitatif, je pense, de dire que c'est ça, le truc d'avant, le vrai DJ, que ce qu'il y a après. Mais je comprends. Je ne sais pas si ça va passer. Est-ce que vous, tu connais André Galuzzi, toi ? Non. Non. Je vais te montrer un morceau que j'ai trafiqué. J'ai mis une semaine pour faire le morceau parce que j'ai tout enregistré d'un G et je l'ai trafiqué. il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je ne préfère pas parce que je n'ai pas envie d'avoir des copyrights. Il n'y aura pas de problème, t'inquiète. Non, non. C'est l'Io2. Non, non. Tu vas voir. Attends. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, le morceau. Encore. Attends. Il faut que je branche. Je regarde. Voilà. Il faut bien voir que je le mette. Ça fait très EDM. Ça fait, ouais. House EDM, ouais. Je regarde si je mets un peu plus fort. Je veux dire que... Non, on entend. On entend. Et là, je reviens. C'est génial. C'est complètement trafiqué, ce morceau. Voilà. Moi, je n'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça fait pas. Tout les synthés, j'ai rajouté tout. Tout ce qui est synthé de peau. Je n'ai gardé que le rythme avec quelques instruments et des tours. Et après, je fais ça. Voilà. et j'ai enregistré d'une preuve qui serait d'une semaine. OK. Vous pouvez faire pause, s'il vous plaît. Je vois, à la fin, je vais te justement faire. Ça, je n'avais pas... Là, c'est la fin du morceau. Là, j'arrive à la fin. Mais pas de souci, pas de souci. Prenez votre temps. Voilà. T'entends ? Tu vois ? Voilà, ça, c'est ma touche. C'est génial. Bravo à vous, en tout cas. Bravo à toi. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire sans... Alors, ça va s'arrêter. Parce que j'avais, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, j'avais une carte son. J'avais un ordinateur que j'avais acheté en 99. Avec Windows, je ne me souviens plus, 98, certainement. Et j'avais demandé une carte son, vraiment, presque, de studio. Alors, j'avais des possibilités comme ça de sampler, d'enregistrer. J'avais un clavier virtuel. Et j'avais je ne sais combien de pistes. Et bon, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Je suis arrivé à faire ça. Mais c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas continué. Je n'ai pas eu trop le temps, il faut dire. Et c'est dommage que je n'ai pas continué parce que j'aurais pu faire... Il y a d'autres morceaux que j'ai faits comme ça aussi. Donc, tu vois, le style de musique, ce n'est pas du papy vinyle, le Beatles ou musique babacool des années 80. Moi, j'étais très électronique. J'étais très techno, très dance, très électro, très rap. J'ai été très disco. Je n'ai pas été que de country. J'ai tout écouté. Mais j'étais très moderne. C'est pour ça que j'ai appelé ça rock moderne parce qu'en fait, j'ai toujours eu des goûts modernes. C'était toujours... Je vais te montrer un disque que je pense que Phil connaît. À une époque, j'avais un groupe de techno, justement, live, pas d'ordinateur, juste des machines qui marchaient bien. C'était quand ? Entre 2010 et 2016, à peu près. On jouait dans les clubs, en live, tous les week-ends. Et du coup, j'étais connu pour quelqu'un qui était le gars de la techno. Mais je faisais d'autres choses aussi. Et pour m'amuser, je faisais justement des reddits ou des remixes. Et un jour, j'ai fait un remix. Ah oui, oui. Oui, oui. Je suis à l'avoir. Pas du disque-là, mais d'un EP qu'elle a fait qui s'appelle Bebop. Attends. Je crois qu'il est là. Oui, c'est celui-ci. Et je l'ai fait écouter un pote à moi en Angleterre. Et il m'a dit « Ah, c'est génial. Il faut le sortir, ça. » Ah bon ? Et tout ? OK. Il a contacté Isabelle Antenna. C'est sur les disques du crépuscule, c'est ça ? Exactement. Exactement. Un label belge. C'est une chance. En gros, pour ceux qui ne savent pas, Antenna, c'est un petit peu comme si... Bonjour, Radio Export. Salut. Antenna, c'est comme si Joy Division avait fait de la bossa nova. Il y a un côté très cold whale, mais avec un côté aussi très pop et un peu brésilien. Et en fait, il a contacté Isabelle Antenna qui vivait en Belgique à Bruxelles à l'époque. Et il y a eu une fois où j'avais une date live à Bruxelles. Et du coup, je suis resté une semaine chez elle à bosser sur des morceaux. Et tout ça, c'est parti de l'idée de juste pour moi, pour m'amuser à faire justement un remix parce que j'avais entendu un truc. Souvent, en fait, tu vois, dans la pop musique, il y a souvent des morceaux où il y a des bons trucs dedans et des mauvais trucs. Ça ne fonctionne pas. Le morceau en entier, il y a un problème. Et voilà, le but, quand tu es un DJ, c'est d'identifier ces choses-là et d'extraire les bonnes choses et de recontextualiser le morceau soit dans un truc d'aujourd'hui soit dans un truc intemporel. Je le vois, Bebop, c'est son deuxième single de 83. Oui, c'est ça. Je t'enverrai la version que j'ai faite. D'accord. Et ton album, elle connaîtra un succès ? Et c'est d'après ces bandes à elle ? Non, à la base, j'avais juste pris le vinyle. J'avais fait comme les latines rascales, Shep Nunes, Shep Tibor, Mantronics. Oui, oui, oui. Et réarranger, du coup, des fois, tu vois, faire des décripages de la voix rythmique où tu faisais un peu comme Art of Noise. Oui, ça aussi, c'est une mine, là, John Longo, j'ai présenté, Arthur Baker, etc., tous ces romics ils ont fait, c'est une mine, ces coffrets qui sont sortis avec 60 maxis par coffret s'il fallait acheter chaque maxi, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont sorti chez Damon Records, je crois, je me suis un peu, j'avais présenté, on le trouve chez Root Red Records et aussi sur Amazon, il y a Tommy Boy aussi qui a sorti son coffret de tous les maxis de hip-hop aussi qui sont sortis il y a plein de choses pour nous les français il y a aussi encore plus, enfin pour moi presque aussi important voire plus le label Z Ah oui, oui, Z Records de comment il s'appelle Michel, je ne sais plus quoi qui était entre New York et Paris avec la chanteuse C'est pas Z Z, Z2E non ? Non, ZE où il y avait les tout premiers kits créoles et il y avait comment il s'appelle The Records oui, je vois The Records ça c'est Don Armando Second Avenue Rainbow Band qui est finalement qui a un projet d'exécutif produceur Michel Zilka donc le français de Z Records et Auguste Darnel Kit Créole avec ça aussi c'était un bango Kit Créole ok alors c'était générique du label c'est super stylé alors j'ai juste ils ont produit pas mal de disques dis donc ce label de 81 je vois ce qui était intéressant c'était que ça faisait la transition enfin même pas la transition mais le pont entre la disco et le post-punk ou la no wave no wave new yorkaise c'est ça il y a marqué disco électro et no wave bon enfin d'accord avec Michael Zilka Michel Esteban oui et Michel Esteban oui voilà moi j'avais fait un remix il m'avait quand ils font aussi des compilations j'avais fait un remix du tout premier titre de Bob Blanc tu dois connaître Bob Blanc qui était c'était un comme Arthur Baker c'était un peu oui 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 Blanc oui Blanc moi je connais que oui Blanc oui bien sûr ok alors j'ai juste une question à vous poser quels sont les derniers vignets que vous avez acheté là du coup moi j'en ai reçu deux aujourd'hui oui hier j'ai reçu ça c'est un double album hongrois d'un festival de musique traditionnel hongrois c'est sorti en 88 ça vaut rien du tout c'est génial j'ai commencé à l'écouter juste avant là c'est donc il y a un style de musique folklorique hongroise qui a eu un renouveau au milieu des années 70 ça s'appelle Nebsen et c'est de la musique vocale où ils utilisent aussi beaucoup de vie à la roue de il y a un côté un peu de cigane mais c'est beaucoup plus c'est assez minimaliste c'est très profond c'est de la musique de trance avec des chansons déjà le hongrois c'est une très belle langue à chanter et j'achète beaucoup de disques de de ça j'en ai j'en ai une oh on doit en avoir une une vingtaine ah oui attends je vais te montrer alors là il y a enfin tout ça c'est voilà ce groupe qui est incroyable qui est largement qui a beaucoup de titres sur cette compilation oula différents groupes c'est un monde alors oui oui j'en ai j'en ai beaucoup beaucoup les hongrois de toute façon ils sont bons pour les morts tout ce style de musique ils sont très très bons en musique les hongrois ouais et puis bon tu vois dans la un des plus grands compositeurs du XXe siècle qui a réinventé qui a modernisé de la musique bon bah t'as 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 enfin t'as Stravinsky avec le sacre du printemps t'as Debussy le G et puis t'as Bella Bartok qui est hongrois justement et qui a justement été sans doute le premier à intégrer directement la musique folklorique pas juste l'influence pas juste tu vois les notes mais à intégrer la musique folklorique dans la musique contemporaine donc forcément ils ont une tradition après ce qui est intéressant aussi c'est que c'est tous ces pays du bloc de l'Est qui avaient donc des labels d'Etat il n'y a qu'un seul label ils étaient très forts d'ailleurs pour presser les disques classiques oui et ça c'est sur ça c'est sur Oum Garoton qui est le label hongrois en Roumanie c'est Electrecord enfin en Yugoslav ils ont et souvent voilà en musique contemporaine en musique électro-acoustique en musique folklorique il y a des choses incroyables et bon les disques en musique contemporaine expérimentale ça vaut une blinde maintenant parce qu'il n'y en a pas des tonnes et c'est connu maintenant les gens ils ont fini par avoir l'information j'avais essayé de regarder un petit peu en musique contemporaine je ne me souviens plus de certains artistes j'avais vu qu'effectivement ça pouvait achiffrer à des milliers d'euros oui oui moi j'ai des disques de musique spectrale roumaine des trucs incroyables si tu les tombes dessus maintenant il faut limite les prendre à n'importe quel prix parce que tu ne les reverras plus mais ça ça vaut pour l'instant c'est des disques qui valent entre 1 et 5 euros parce qu'il n'y a personne qui parle de ça il n'y a personne qui passe ça mais tu serais écouter ça moi dans mon émission où je passe ce type de musique enfin où je passe tout où je ne mets pas d'échelle entre les genres musicaux je passe aussi bien de la pop que du Pierre Henry ou ça je sais que j'ai beaucoup de gens souvent ce que je fais c'est que j'ouvre tu sais les pages discogs des disques que je vais jouer et je regarde qui l'ont ajouté dans leur walkie c'est combien de copies ont été vendues pendant la soirée et ces disques là vu qu'ils ne valent rien du tout c'est vrai que moi j'ai remarqué selon des youtubeurs les chaînes quand ils présentent des disques sur Amazon ça s'épuise ou il y en a tout de suite qui vont acheter ou sur discogs la référence ça j'ai remarqué c'est bien au contraire on va des fois c'est bien oui parce que des fois on peut le trouver et puis on ne le trouve plus et le deuxième c'est lequel Stunty ? le deuxième c'est ça c'est le premier album en vinyle d'un gars qui s'appelle Jeff Grinker on ne le voit pas très bien c'est un autre album que j'avais acheté de lui il y a 20 ans qui est bien qui est plus qui est un peu industriel expérimental électronique noise un petit peu de jazz aussi c'est vrai qu'il y a eu toute cette vague de musique industrielle qui a inspiré Dépêche Mode ah oui oui bien sûr dans son album de 84 même Swans même Swans ça aussi c'est passé en dessous des radars mais moi je me souviens à Nuros ils avaient ils avaient des bacs avec des gens qui venaient écouter de la musique industrielle alors c'était très avant-gardiste mais après ça a inspiré énormément de groupes il faut être au courant un petit peu de tout on ne peut pas étudier un groupe sans être au courant de tout ce qui s'écoutait à l'époque c'est pas possible bien sûr il y a un bon exemple c'est comment dire j'ai vu que tu achètes de temps en temps des BO de films Marvel oui oui des fois je les donne à mes enfants mais les films qui sont ados il y a un exemple par exemple les films je crois que c'était Daredevil et Electra le gars qui a fait la musique pour ses films c'est merde son nom m'échappe mais en tout cas il était dans ce groupe SPK un groupe australien moi j'ai tout de SPK là Graham Revell voilà OP je sais pas Spando Ballet SPK attends je reviens ah bah j'en ai plein aussi ok sinon Stunty j'ai écouté Cartaker Star by to the Star pour moi il est bien je l'aime bien mais c'est moins personnel quand même t'es d'accord ouais mais c'est bien je trouve ça fait bien mais bon c'est génial mais c'est en tout cas je lis un message de French Vinyl Addict il a marqué j'ai quelques pressages polonais des années 70 les disques sont épais mais je trouve la qualité pas excessivement géniale je suis assez d'accord en Pologne les disques sont pas exceptionnels en Hongrie en Roumanie ils sont exceptionnels après c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas de règle les disques vinyles à l'époque il y a des très bons disques à l'époque il y a des très mauvais comme aujourd'hui il n'y a pas de mais en Pologne c'est vrai qu'ils avaient un label d'état qui a été séparé en 4 voilà selon les gens j'ai retrouvé ça c'était le plus commercial bien sûr ah oui quand ils ont essayé de faire de la dance ouais un petit peu mais ça c'est bon celui-là qui est bon avec les maxis donc flesh and blood c'est marrant t'as tout ce que j'ai pas ça les derniers ouais c'était un peu plus commercial là mais à l'époque à l'époque on trouvait un euro c'est des disques à un dollar que j'ai acheté ça c'est le tout premier qui date de 80 ils ont fait pas mal et qui est là pour le coup il est vraiment industriel expérimental noise ambiante il y avait celui-là aussi sur Sub Rosa avec General Strike qui était un groupe de David Too c'est vrai qu'avant ils étaient plus avant-gardistes avant ouais ouais tu pourras m'envoyer quand on va plus tard sur Instagram le celui ambiante industriel le blanc c'est australien c'est ça l'Australie c'est un vivier c'est un vivier l'Australie c'est extraordinaire tout ce qu'il y a cet album c'est mis à l'ami qui est sorti sur Mute c'est un petit peu eux qui font du dead can dance mais en tellement plus sombre tellement plus sombre et c'est vrai qu'à l'époque et alors je sais pas si tu connais ce groupe je crois qu'il est canadien oui Spoons avec le fameux ça c'est la réédition ça c'est logé et ce fameux alors là il faut vraiment c'est un des meilleurs albums New Wave qui existe ah d'accord dans certains alors là The Spoons Areas and Symphony de 1982 tu vois dans le style Saint-Pop mais c'est extraordinaire Bernard Lenoir l'avait fait comme disque de la semaine et j'avais découvert dans son émission mais vraiment j'en ai un exemplaire scellé canadien et mon exemplaire de chez AM de l'époque qui vient de la FNAC je crois mais vraiment incroyable dans un genre un petit peu comme SPK mais plus électro et de la même époque en Australie tu avais ça les severed oui je connais pas c'est dommage je vais prendre des notes je reviendrai le live remarque tu verras ça c'est sûr que ce morceau là Dead Eyes Open tu l'as entendu parce que c'était un tube ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose mais leur premier disque qui date de 60 fais voir cette pochette là non la bleue la bleue la bleue il me semble que je dis quelque chose ils ont eu beaucoup c'est un peu etc il y a les maisons de disques qui les signent et qui leur disent bon maintenant il faut faire des choses un peu plus pop et ça marche ou ça marche pas mais c'est pas ce qui je regarde aussi quand même est-ce que tu connais le groupe de Philippe Glass Polyrock alors attends j'ai le Maxi Promo que j'ai joué tout à l'heure en blanc en blanc Maxi Promo blanc qui est incroyable Romantic Me ouais ouais il est incroyable ce morceau voilà et puis Your Dragging Feet voilà voilà c'est ça dessus l'album de 80 c'est incroyable 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 et vous de votre côté Rock Modern c'est quoi les dernières finies que vous avez acheté alors alors donc il y avait donc ceux de mon disque indépendant d'Avignon mais il y avait aussi un côté voilà c'est ça c'est ça c'est romantique celui-là voilà il est sorti il n'est jamais sorti en fait il n'est sorti qu'en promo je crois c'est ça c'est ça et en fait c'était le morceau phare du deuxième album de Polyrock qui où RCA avait sorti la compilation en promo seulement qui s'appelait le rock moderne et c'est pour ça et c'est pour ça que je me suis appelé rock moderne parce que en fait RCA avait voulu lancer en France toute cette new wave il y avait Ice House dedans il y avait beaucoup de groupes et je me souviens qu'il y avait à Bac il y avait une gondole une gondole avec un chat etc qui fumait une cigarette et il y avait marqué le rock moderne et il y avait tous ces groupes new wave et pour eux c'était du rock moderne c'était c'était différent parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu un grand changement quand même et toi qui aime beaucoup le label Vogue si j'ai bien compris regarde ça je l'ai bien sûr je les ai vus à Montpellier je les ai vus au Polygone ils se sont produits au Polygone à Montpellier toute une après-midi je les ai vus jouer c'est un violon avec un violon électronique c'est fabuleux c'était à Montpellier et c'est pour ça que j'ai pu l'avoir à Montpellier parce qu'ils ont joué en concert à Montpellier et comme ils sont venus les disquaires ont fait venir le pressage français c'est un groupe californien non je crois que c'est New York ah bon ? non non c'est New York ok je crois ah oui mais c'est parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est parce que c'est produit par Patrick Collet voilà c'est ça lui est de New York notamment il y a Mambo dessus il y a des programmations électroniques sur Mambo etc et là c'est lui qui les a programmés voilà et Patrick Collet il est clairement de New York par contre non 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 c'est Los Angeles son pont le pont sur ses labels non non c'était Bobby Orlando qui était de New York Bobby Orlando et aussi Giorgio Moroder qui a travaillé il a travaillé il était allemand dans la BO il était allemand Giorgio Moroder mais il était il a travaillé à New York non non Patrick Collet c'était c'était le pont de Los Angeles de San Francisco San Francisco voilà voilà c'est pour ça le pont de San Francisco le Golden Gate voilà c'est ça donc du coup vos vinyles Rock Modern oui ah oui oui que vous avez acheté tu peux me tutoyer tu oses pas j'essaye de forcer alors attends je regarde oui il y avait ce disque là aussi que j'ai acheté 4 euros ah oui alors j'ai acheté un lot aussi au disquaire d'à côté entre 2 et 4 euros parce que tous les premiers vendredis du mois il faut y aller et il avait ce disque américain en pressage américain de Simon F donc j'avais des Maxi et qui était pas mal du tout c'est un album de 85 à 4 euros là il est encore là il était encore sous le listeur et Simon F c'est extraordinaire voilà et je les ai nettoyés aussi chez Chrysalis c'est un import un import américain et là je les ai nettoyés parce qu'ils étaient ça à ce prix là faut pas donc c'était 2 euros les Maxi et 4 euros mais il faut y aller le premier jour du mois parce qu'après évidemment tout est parti les disquaires s'approvisionnent chez lui donc c'est Général Musique Avignon et ils ont un magasin à Montpellier Général Musique Montpellier et il y a aussi les autres là qui étaient de la collection des disques neufs c'était la licorne la licorne à Avignon c'est 2 très bons disquaires indépendants j'ai de la chance d'avoir ces disquaires à Avignon et celui aussi de Montpellier qui est le comptoir du disque alors là le tibia il est plein de boucles et alors introuvable il est formidable ok moi je vous recommande un disquaire si vous aimez bien l'électronique c'est à Lyon il s'appelle comment il s'appelait ? merde j'avais le titre en tête en plus bon je le retrouverai plus tard t'es Lyonnais ? non non je suis région parisienne mais je dis pas plus je vais garder mon anonymat désolé voilà il n'y a pas de soucis voilà donc tu as ça en vinyle Rogue Moderne que tu as donc c'est beaucoup de New Wave moi ça tombe bien parce qu'en New Wave je pense que tout le monde connait je ne sais pas si ça vous dit quelque chose cet album ? c'est pas de la New Wave pour moi c'est le début de la New Wave pour moi c'est le début de la New Wave c'est plus oui je connais très bien tu me l'avais conseillé à l'achat je crois oui alors moi j'ai la version limitée moi je l'ai acheté et j'avais été un petit peu déçu il y avait un morceau qui m'avait bien plu je l'avais présenté d'ailleurs il y avait un morceau je l'avais eu en promotion il n'était pas très cher sur la FNAC il était entre 10 et 15 je me souviens il y a quelques années et voilà et moi celui-ci je l'ai acheté je l'ai présenté mais j'avais été déçu il y avait quelques morceaux j'avais aimé la moitié j'avais pas tout aimé c'est déjà pas mal la moitié moi quand il y a la moitié des morceaux que j'aime sur un album je suis au paradis à l'époque quand j'étais fan de New Wave je n'achetais un album que si j'aimais tout sinon j'achetais que les maxi ok il y a des commentaires il y a Fresh Vinyl Addict il nous dit c'est marrant au début des années 80 on appelait la New Wave le rock moderne comment on utilisait le terme pop pour désigner les groupes fin années 60 période vous stop in-flog etc et Fresh Vinyl Addict te pose une question rock moderne question pour rock moderne quel est le tout premier album de New Wave ? alors mon premier album de New Wave alors qui a ouvert il y a eu deux albums qui ont ouvert la boîte de Pandore ça a vraiment ouvert la boîte de Pandore parce qu'après il a fallu dupliquer ce style de musique c'est-à-dire moi avant j'écoutais country j'écoutais un peu jazz j'écoutais du classique j'écoutais du Simon & Garfunkel j'écoutais du Dice Red j'écoutais du Pink Floyd j'écoutais du Rolling Stone j'écoutais j'ai tous ces disques du Fleetwood Mac du Leonard Cohen de tous ces groupes il y en avait du Beatles j'en écoutais j'écoutais et puis il y a un copain qui a amené en 1980 chez moi l'album de visage avec Fade Too Great et puis après on est allé en boîte de nuit voilà on est allé en boîte de nuit juste après et on a écouté l'album il passait de Organization et OMD et là ça m'a fait un choc par rapport à ce que j'écoutais parce que c'était pas du tout du tout du tout et j'ai trouvé que c'était très dissonant et qu'il y avait un côté intéressant dans ces albums qui était une sorte de nausée on avait l'impression qu'on avait un peu le mal de mer par rapport à ce que j'écoutais avant à la fin de l'écoute de ces albums et ça c'était un peu enivrant ça m'a enivré j'ai recherché cette impression un peu de pas de nausée mais quelque chose de dissonant quelque chose qui était en dehors du temps et petit à petit alors ça a été Undertone ça a été etc après j'ai redécouvert par là le punk alors j'étais passé à côté ça a été Adam et Zions etc et même alors tout ce côté dissonant tout ça et là je me suis aperçu que c'était une musique complètement différente complètement différente même punk post-punk ce que j'appelle parce que ça donnait un new wave quand on allait en Angleterre quand on demandait la new wave ils vous approchaient sur le back punk par exemple Banana Rama OMD Spando Valley c'était pas de la new wave pour eux c'est de la rarité du pop c'était leur musique qui sortait c'était pas de la new wave la new wave pour eux c'était le punk le post-punk c'était vraiment de la musique très avant-gardiste et aussi très punk très nihiliste aussi oui oui pour moi je dirais que la new wave c'était le post-punk qui passait à la radio oui pour les anglais c'est pas faux c'est pas faux mais bon je peux pas dire qu'OMD c'était post-punk c'est vrai que visage a essayé moi par exemple voilà ça c'était de la new wave mais en vrai quand t'écoutes ça oui il y a ce côté un petit peu étrange un peu romantique mais les guitares les arrangements c'est pareil Ultravox on disait que c'était de la new wave mais bon c'était enregistré au studio de Coney Planck à Cologne avec des techniques de la musique concrète ouais non c'est pareil Human League est-ce que c'est un groupe de new wave ou est-ce que c'est un groupe de post-punk pour moi c'est complètement un groupe de post-punk mais n'empêche parce qu'en 77 franchement la new wave voilà enfin new wave il y a eu une new order aussi en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai vraiment vécu ça j'ai eu la même formation que toi Stunty c'est que comme on n'avait pas les moyens d'acheter des disques moi j'écoutais les disques de mes parents donc il y avait du jazz dedans il y avait beaucoup de classiques il y avait des tonnes des tonnes de classiques donc j'ai écouté moi jusqu'à mon adolescence ça puis après petit à petit j'ai pu acheter le petit 45 tours de pop-corn le petit 45 tours tu vois des trucs qui sortaient même ça pouvait être du Mireille Mathieu de tout mais petit à petit et mais bon mon père m'avait acheté ça en 1963 j'avais 4 ans il m'avait acheté ce ce disque des Sputnik tu vois c'est un groupe je crois néerlandais je me souviens si il était néerlandais bon etc mais je veux dire donc si tu veux la new wave pour moi ça a été un choc ça a été d'ailleurs les gens le disaient les dinosaures tout ce qu'il y avait avant c'était les dinosaures et là on est passé à une musique différente avec des rythmes différents c'était il y avait le disco qui était arrivé entre temps donc on est passé à une musique différente et tout le reste datait ce qui était avec les copains tout ça de ma génération quand on disait j'écoute un Rolling Stone j'écoute ceci j'écoute cela un génésiste ça datait ça datait ça 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 c'est Hot Butter 71-72 je crois je crois Hot Butter qui est une reprise d'ailleurs qui avait été une reprise d'un morceau de 1969 du français de Jean-Jacques Ferret oui 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 un très très bon meilleur même morceau meilleur oui et donc évidemment moi c'est vrai qu'il y avait avant il y a eu du Vangelis il y avait du Michael de Fid il y a eu des chants en électronique ça c'est vrai ça c'est à part il y a eu de Jean-Michel Jarre bon ça je mets à part c'était de la musique c'était pas chanté si tu veux mais en musique chantée tout le reste a pris une blinde alors maintenant ça m'amuse parce que les gens redécouvrent la musique des années 70 les Beatles tout ça c'est vrai que c'était bon mais je veux dire ils gomment les années 80-90 où il y a eu des choses mais bouleversantes on a changé oui il y a eu un fixed twin aussi voilà oui oui mais dans les années 80 par exemple ça tu le mets on met ça dans quelle catégorie je l'ai l'album je l'ai l'album 82-81 ça ça c'est le maxi moi j'ai l'album non ça c'est 83 celui-là mais c'est peut-être un pressage d'après oui mais ça c'est tiré de l'album de 82 l'album écouté un petit peu qui est un petit peu gris gris bleu oui oui mais le truc ça on disait en France on mettait ça dans la dans la new wave sauf qu'en fait c'était de l'électro c'est produit par la bassiste des Talking Heads Tina White Mouth donc en fait je pensais que jusqu'en France tu vois utiliser le mot post-punk ça c'était trop compliqué donc personne n'a utilisé ce mot là on disait new wave pour parler de toute la musique anglo-saxonne on y met l'italo disco dedans on met tout quoi maintenant alors évidemment comme Steph Jazz voilà ça c'est bon j'en ai un de un très bon un très bon morceau que j'ai acheté d'ailleurs chez eux pour rien du tout le Casanova ou Don merde comment il s'appelle je l'ai parce que je grave tout sur sur CD après je le mets sur l'ordi en fait je suis je l'ai magazine 60 je ne sais pas si si je dois l'avoir je vais te le retrouver sur l'ordinateur j'ai juste une question pourquoi tu dis que suicide c'est pas de la new wave pour moi si parce que tout simplement il y a des synthés il y a une boîte à rythme il y a une personne au micro on est clairement dans les débuts de la new wave clairement pour moi c'est de la new wave il y a quelque chose d'industriel certes mais c'est pour moi c'est de la new wave on est clairement dans les débuts du punk on peut dire aussi tout simplement pour moi c'est du punk c'est un suicide non enfin oui et non oui et post-punk ça c'est magazine 60 ça mais non parce que ça date de 76 donc c'est vraiment le début ça montre juste que le punk et c'était pas juste comme on nous l'a vendu à la télé en France des mecs à crête qui disent oi et nos futurs le punk pour moi le punk ça démarre même avec Cabaret Voltaire en 73 quand ils font quand ils font du cut-up à la William Burroughs et Bill Nelson aussi avec Bipop Deluxe tu connais Bip Nelson des centaines d'abones un des meilleurs guitaristes un des meilleurs guitaristes en fait je pense que tu vois le punk c'est une réaction par rapport à l'académie clairement voilà par rapport à la musique tu sais le rock progressif qui était tout c'est même pas que ça les Beatles les Birds les Kings tout ça ils ont appris à jouer de leur instrument avant de sortir des disques le truc du punk c'est je sais pas comment on fait mais je vais quand même le faire voilà et puis ça donne ce que ça donne c'est à l'arrache c'est à l'arrache John Lennon c'est un vrai musicien c'est un génie tu prends c'est un génie c'est un génie pour moi c'est quelqu'un tu prends le guitariste de Led Zeppelin oui le mec depuis l'âge de 8 ans il était au conservatoire à apprendre à jouer de la guitare tu crois qu'au ward de Voto de magazine le punk tu crois qu'il a fait le conservateur mais non rien du tout magazine alors là super je vois qu'on a les vignes de goût en tout cas pour les années 80 tout ça après moi il y a tout ce qu'il y a avant pareil j'ai beaucoup de rap enfin tout le rap moi le rap que j'aime le plus c'est celui qui va jusqu'en 88 on va dire et ensuite il y a des choses qui m'intéressent rap américain à ce moment là rap américain ah oui oui parce que ce rap américain c'est fait 70-80 c'est vrai et par contre le rap français c'est les années 90 oui voilà après après c'est moins je rêve oui voilà après il y a juste une autre question de French Vinyl Addict merci pour ta réponse est-ce que la suite tu appréciais autant visage OMD des pêche-mode que les Cure Echo and the Beanman et Cali Joke j'aime tout ensemble moi ce qu'il faut c'est que ce soit très rythmé très rapide voilà ah bah je vous recommande un style et dissonant c'est à dire qu'il y a un son et puis on va forcer sur l'oreille par une dissonance si c'est trop facile voilà oui bien sûr que j'ai enfin tous ils sont bons les premiers oui 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 c'est un des plus grands classiques c'est sur le premier album ça c'est le premier Maxi qui est sorti avant le premier album ça ça cote ouais oh 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 il n'y a pas fait d'avoir non on le trouve non en VG+, VG+, tu le trouves à genre autour de 30 euros facile oui ce que j'allais dire mais ça revient comme oui c'est pas oui oui ouais mais pour un disque aussi bon que tu l'as écouté plein de fois et puis moi je l'ai j'ai l'album quelque chose comme ça même pas j'ai l'album et je crois qu'il n'est pas remixé donc il n'est pas extended donc c'est pour ça que je l'avais sur l'album parce qu'à l'époque on donnait priorité au support si on avait le 45 tours si on avait l'album on n'allait pas racheter un Maxi non remixé on avait l'album donc on cherchait le support mais par exemple on cherchait l'écoute on cherchait l'écoute voilà un truc à avoir qui n'est pas trop sorti en France un merde ah oui voilà ça tout le monde connait ah bah oui bah oui c'est un classique mais le meilleur morceau de ça enfin le tube la version extended oh je crois que c'est pas ça alors ce Maxi ce Maxi c'est trois chiffres ah bon ah oui je te le dis non moi quand je l'ai acheté si tu veux l'avoir en bon état j'ai essayé de l'acheter c'est plutôt 200-300 200-300 c'est super cher parce que alors je reparle d'FX Twin c'est une version 6 minutes que j'ai en CD dans une compilation CD très rare que j'ai pu avoir parce que les Curent n'aiment pas donner leur liste j'ai pu avoir la version CD je me le ferai peut-être graver par Yado Vinyl ou je sais pas je me le ferai et il vaut très 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 cher je le cherche depuis longtemps je l'ai ici dans une autre version mais en live alors Cure c'est par là c'est ici voilà ici Cure et là voilà c'est ici voilà je l'ai ici il y a aussi ce Maxi avec en face B ah bah oui on a la version live qui est 9 le disque à l'époque j'avais eu de la chance il y a une vingtaine d'années à l'époque où le dollar était très bas j'avais un type qui s'appelait Rockread sur un site qui s'appelait j'aime.com qui mettait en relation les vendeurs et ce type avait été grossiste entre 1975 et 1985 il avait été grossiste à New York de tous les albums donc de tout et il avait et je regrette de ne pas avoir acheté ça il vendait pour l'équivalent de 5 euros parce qu'en dollars c'était 8 dollars des disques neufs ça ça vient de chez lui par exemple je l'ai acheté et voilà c'est des disques qui étaient neufs et je regrette de ne pas en avoir acheté davantage parce que finalement il devait avoir des tas de choses maintenant qui vaudraient une fortune et il s'est débarrassé de sa collection et dedans il y a les notices promo très très bon toi tu as le petit 45 euros oui c'est le 45 euros c'est ça alors moi je l'ai en live la version live mais je n'ai pas la version 6 minutes mais je te dis niveau très cher regarde sur Discoz en bon état en Irmine tout ça là c'est plutôt 200-300 c'est pour faire le lien avec ce dont on parlait avec ce dont on parlait tout à l'heure mais pour parler d'un disque de cure pas cher mais qui est exceptionnel ça ah oui oui ça c'est ça j'ai pas aimé sur après c'est après ça ah oui mais il y a le remix de François Carvorquian dessus c'est réécoute ça la version Maxime c'est un remix c'est pas l'original c'est de 87 87 voilà c'est ça c'est des albums après moi j'avais des CD de ça et je dois l'avoir en CD ça en CD single mais par contre j'avais acheté des rééditions en vinyle parce que le problème c'est qu'à partir de la fin des années 80 j'avais acheté beaucoup de CD j'ai acheté en CD j'ai acheté en vinyle et après je m'y suis remis mais bon j'ai un avantage que j'ai commencé à acheter en 90 et qu'à partir de 90 le vinyle était souvent moins cher que le CD et moi je sais pas que je voulais acheter du vinyle c'est que j'étais un gamin donc j'achetais la version qui coûtait le moins cher le CD était hors de prix c'était 20 euros à l'époque c'était un album en vinyle en 90 c'était 70 francs voilà alors que le double le double un CD le double justement j'ai une question par rapport à ça la deuxième est-ce que vous pensez que dans le futur avenir le vinyle va vraiment augmenter mais vraiment vraiment pensez-vous que ça ça va être catastrophique non non parce que je vois au niveau de mes enfants parce que on est dans une course à la dématérialisation j'ai même des abonnés qui me disent qui ont tout liquidé on va aller de plus en plus vers une dématérialisation des DVD même Disney va arrêter de fabriquer ses DVD petit à petit les DVD Blu-ray tout ça etc vers les on va aller de plus en plus vers une dématérialisation bien sûr il y a eu un regain du vinyle tout ça mais est-ce que ça va durer est-ce que les jeunes générations je sais pas il y a un mouvement global sur 50 ans par exemple je suis pas sûr que dans 50 ans le vinyle reste écoute moi je pense que le truc c'est que le vinyle c'est un cas très très c'est un cas unique dans le sens où on est arrivé au bout du progrès pour la musique la dématérialisation et il y a eu effectivement un retour en arrière populaire bon ça reste on va dire 4% des gens qui aiment la musique mais à l'échelle globale de la planète 8 milliards de personnes sans doute 12 milliards dans 20 ans et 9 milliards bientôt voilà 4% de 4% de 4% c'est des centaines de millions de personnes donc en fait moi je pense que à partir du moment où on a eu là aujourd'hui on en est en gros à 20-25 ans de familiarisation avec la dématérialisation des choses grâce à internet et il y a des gens comme comme Phil et comme d'autres et même des gens plus jeunes qui se sont dit non moi je veux un objet physique et si tu veux un objet physique les gens ont décidé c'est le vinyle qui l'emporte c'est celui là même s'il y a des gens qui aiment bien les cassettes ou encore les CD mais ça ne tiendra pas ça ne tiendra pas parce que c'est une question de mentalité c'est à dire qu'en fait on peut dire que comment dirais-je si les les années enfin le siècle dernier donc le 20ème siècle était était plutôt le siècle de l'automobile du pétrole le siècle avant c'était le charbon l'acier etc le train là vraiment on est ce sera le siècle de l'intelligence artificielle de l'informatique et je pense que on a une optique un petit peu comme dans les années 20 les gens avaient les gens des années 20 c'était des gens qui avaient encore des chapeaux haute forme bon il y avait des années folles bien sûr mais les ministres avaient encore des chapeaux haute forme c'était des gens du 19ème siècle il ne faut pas oublier que Pétain était né en 1856 énorme il est mort à 95 ans je ne sais pas donc c'était des gens du 19ème et nous on est des gens du siècle dernier aussi donc je pense qu'à la fin de ce siècle s'il y a encore une planète bien sûr je pense que tout ça c'est une survivance du siècle dernier malheureusement moi je ne le souhaite pas parce que il y a quand même il y a un indice il y a un indice concret qui tempère ce raisonnement ce raisonnement pessimiste oui oui voilà c'est que contrairement à la cassette au CD au DVD ou je ne sais quoi c'est que dans toute l'économie autour du vinyle à savoir faire des disques presser des disques faire des platines vinyles il y a de la recherche qui est faite il y a du développement et des progrès qui sont trouvés encore oui c'est vrai c'est vrai donc à partir du moment où dans une industrie on voit qu'il y a de l'activité qui regarde vers le futur on peut se dire ok il y a quand même une activité économique pérenne pour au moins 20 ans oui mais tu vois par exemple quelqu'un va se dire j'ai des millions de disques enfin des millions de morceaux de musique à disposition en streaming pourquoi je vais stocker des tonnes de support physique tu n'es pas obligé de stocker des tonnes comme toi et moi oui parce que nous on a vécu une époque où c'était différent il y a un historique il y a ça et puis moi il y a le fait que comme tu moi j'ai aussi démarré même si je suis plus jeune j'ai aussi démarré à l'époque où quand je me suis mis à m'intéresser des musiques vraiment obscures la seule manière d'écouter les disques déjà il fallait trouver l'information que le disque existait aller chez le disquet ce n'était pas juste pour acheter des disques c'était aussi pour se cultiver on avait plein internet voilà et puis quand tu achetais un magazine de musique les gens aujourd'hui croient peut-être que tu achetais un magazine pour les interviews pour les chroniques tout ça non c'était une partie des raisons mais il a une des principales raisons pour moi en tout cas tu vas me dire c'était pour les pubs des disquaires qui te mettaient les 10 de la semaine c'est ça en Angleterre il y avait le New Musical Express il y en avait d'autres et on avait toutes les sorties etc c'est grâce à ça qu'on savait des choses parce que c'est vrai et tu savais que ça existait tu savais aussi que tu n'allais pas tout trouver mais tu savais que ça existait et que du coup tu ne pouvais que les chercher tu te faisais des listes et on était au taquet sur les nouveautés en sachant qu'il y avait la liste qui grandissait continuellement des trucs qu'on avait loupés mais dont on avait quand même l'information que ça existait et juste avoir l'information que ça existait ça voulait dire qu'on avait un avantage les autres qu'on pouvait c'est ça il y avait un décalage comme je te dis parce que quand un disque de Depeche Mode sortait moi je me souviens Living Silence était sorti au mois d'août en Angleterre je l'avais chopé moi début septembre en Angleterre il est sorti qu'à la Toussaint en France en 45 tours tu vois le décalage août, septembre, octobre, novembre octobre deux mois de décalage c'est énorme pour une nouveauté qui passe à la radio deux mois c'est énorme énorme parce que des fois en Angleterre au bout de deux mois déjà il est oublié le tube et il se lançait en France c'était énorme mais encore pire que ça ce disque là Pram le premier maxi sur le tout pure le label de PGRV des Face Healer ça il n'y a pas eu de pressage français de ça 90 c'est ça 90 c'est 92 c'est sorti en 92 il n'y a jamais eu de sortie ça a été un import d'un disque qui a été fait à 500 copies je l'ai entendu chez Bernard Lenoir que tu aimais beaucoup c'était tu n'étais pas toujours d'accord avec lui parce qu'il y avait des choses que lui il passait aussi ce qui était un peu à la mode attention oui oui bien sûr mais il avait tout il y avait Lydia il aimait pas tout lui attention il passait tout ce qui passait Lydia qui était mariée avec le chanteur pour les motions qui venait tu avais Hugo de Passavetti tu avais aussi le frère du réalisateur je ne sais plus le nom qui venait et ça c'était un de ces gars là qui était arrivé de Londres qui joue ça et qui dit il sort la semaine prochaine la semaine d'après j'étais le mardi je séchais mes cours pour aller à Gibert où c'était Philippe anciennement de Nureuse qui tenait le rayon de Roquindé parce que c'était lié c'était les mêmes intérêts à Gibert Nureuse c'est une émanation de Gibert d'ailleurs Gibert a récupéré les locaux de Nureuse vu Pierre Sarrazin c'est Gibert maintenant c'est le SAV de Gibert et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le plus petit rayon chez Gibert à l'époque le rayon Roquindé c'était le plus petit maintenant c'est devenu le plus grand et le boss de la musique chez Gibert c'est Phil qui était à Nureuse Philippe Philippe je ne sais plus habillé en noir oui 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 exactement ça n'est pas plaisanté non 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 il était très pro c'était tu vois on écoutait la radio pas pour écouter de la musique mais pour avoir l'info on achetait les magazines pas pour lire les interviews mais pour avoir de l'info c'est ça c'est ça parce que tu savais que si tu n'avais pas l'info si tu ne l'avais pas assez vite ça serait trop tard et du coup le disque internet nous a donné des possibilités extraordinaires parce que c'est vrai qu'ASPK je pourrais m'y remettre maintenant j'ai essayé d'écouter les premiers albums puis il y en a tant tant de choses aussi c'est dingue internet ça a démarré moi je me rappelle vraiment c'était moi c'est fin des années 90 que j'ai commencé parce que moi je me rappelle un disque que j'avais découvert par un pote à moi qui l'avait et moi je l'avais loupé et puis aussi parce que je n'étais pas encore complètement dans la musique électronique mais ça le premier maxi de Hotaker sur War Ah Hotaker ah oui ça t'offrait 3 vinyles 3 10 pouces 1998 qu'est-ce qui se passe dans le monde le plus important pour moi le début de eBay eBay c'était le vide-prenier du monde où tout à coup ces disques là tu te disais dans ta tête il va falloir aller à Londres et ils vont nous dire que oulala ça c'est collector c'est très cher ça date de combien là ça ? ça ça date de 93 ah oui et ça t'a coûté combien ? quand je l'ai acheté sur eBay en 98 ou 99 ça valait rien à l'époque oh non non parce que ça c'était le truc le plus à la mode possible malheureusement pour moi pour les choses un peu expérimentales ça a dû me coûter 300 francs 350 ce qui est l'équivalent de 40 euros c'était à peu près l'équivalent de 40 euros ce qui est un coffret 3 vinyles et un truc qui est sorti voilà c'est 100 euros maintenant donc voilà oui bien sûr oui oui je suis allé à Londres par contre en 1999 chose incroyable je vais au Virgin Megasor qui existait encore à l'époque rayon vinyle il y avait un bac de vinyle il n'y avait plus rien il y avait quelques maxi de dépêche mode il n'y avait rien par contre il y avait des tonnes de CD c'était l'air on l'oublie ça le vinyle avait été complètement évacué quand j'allais à la FNAC à Avignon à l'époque on a arrêté de faire le vinyle on va si vous voulez moi je cherchais des sous-pochettes parce que je ne trouvais plus de sous-pochettes moi avec antistatique alors ils m'ont dit on liquide tout si vous voulez on en a des tonnes vous prenez tout on fait un prix enfin ils liquidaient tout ce qui avait trait au vinyle et au laser disque ils liquidaient tout à l'époque et ils ont arrêté leur rayon 99 2000 ils ont arrêté leur rayon vinyle ils ne l'ont pas eu pendant plusieurs années et après ils l'ont repris mais c'était dingue c'est incroyable moi j'avais la chance de vivre en banlieue parisienne et du coup Jiber c'était le salut c'était le salut pendant des années celui de Lyon le long du Rhône il est super alors là celui-là il y a un choix en parlant de Lyon le vinyle que j'ai oublié le nom qui ne vend que l'électro c'est en fait il s'appelle Unité Centrale dont je vous recommande parce que c'est incroyable il y a de l'IDM tout ça il y a du Apex Twin Board of Canada Hautech je te recommande Rock Moderne si tu vas à Lyon je pense qu'il est quand on monte du sud il y a la place Belcourt ici donc tous les disquaires sont autour de la place des terreaux mais celui-ci je crois qu'il est bien plus au sud vers Perrach non il n'est pas plutôt entre entre Belcourt et Perrach et la gare Perrach il n'est pas plus au sud celui-ci je crois peut-être je crois après Lyon je ne connais pas par cœur je ne suis que deux fois il n'est pas autour de la place des terreaux parce que là tu en as une dizaine de disquaires qui sont là il y a pas mal c'est une bonne ville pour les disquaires c'est vrai j'avais écrit un guide des disquaires de Lyon pour Trax il y a 8 ans peut-être 7-8 ans quelque chose comme ça peut-être 10 ans je ne sais plus maintenant et ça a beaucoup changé maintenant parce que Lyon en plus c'est une ville électro avec les festivals qu'il y a là-bas moi j'ai des potes de Paris qui ont déménagé à Lyon parce que c'était super pour eux quand je tournais beaucoup on avait quand même alors qu'on était en Suède Lyon alors qu'on n'était pas DJ on faisait du live donc le live était un peu moins souvent booké on avait 4 dates par an à Lyon c'était incroyable non mais c'est vrai qu'il y avait une chaîne à un moment donné qui proposait pas mal de concerts électros sur il y a au moins 5 ans 5 ans sur Lyon je crois qu'ils n'existent plus maintenant tu ne te souviens pas en plein air ils étaient souvent en plein air ils retransmettaient des concerts tout ça c'était assez les yeux oranges les yeux oranges je ne sais plus le nombre ça fait longtemps ça doit être 2018 je crois que non c'est L Y L peut-être peut-être mais je crois qu'ils n'y sont plus ils ont arrêté mais donc c'est là où on voyait que quand même il y avait pas mal d'activités ils ont un label aussi je crois qu'ils ont un label ou une boîte je crois qu'il y avait quelque chose je me souviens plus ils avaient pas mal de disques platines tout ça ils faisaient un petit peu le disque jockey ils passaient des morceaux tout ça ça s'aidait pas mal cette chaîne Lyon c'est une ville de fête c'est aussi une ville de c'est une ville de Qatar il y a les clubs échangistes à Lyon je connais un copain qui par erreur il était allé dans un c'est bizarre il est vite parti c'est génial mais sinon rock moderne si tu veux quelque chose parce que t'avais parlé de quelque chose de dissonant et de bougeant connais-tu le vrai corps ? non alors je te recommande ce style c'est un style qui a émergé dans les années 2000 et je te recommande d'écouter cet album d'accord attends je vais le nouper quand même de suite comme ça parlons de Hongrie c'est ça oui c'est Hongrois en plus au début je pensais que c'était du russe au début au début je pensais que c'était du russe c'est en deux mots ou en un seul ? alors ça s'appelle Vanish and Snare je sais pas si on voit très bien je vais agrandir un petit peu c'est pas grave je marquerai de toute façon dans le live attends je vais le marquer ici c'est en gros c'est un artiste merde c'est un artiste de musique qui fait du break core et c'est juste incroyable ce qu'il fait ça fait depuis longtemps qu'il fait de la musique Vanish and Snare ce disque là c'est de Clio à les années 2000 ah oui Vanish and ah oui Vanish and ah ça me dit quelque chose Vanish and oui il est connu et le disque Pin-Up t'a montré c'est le disque de Vanish and Snare c'est pour les gens qui n'aiment pas le break core comme moi c'est du break core pour les gens qui n'aiment pas trop le break core parce que c'est un peu plus un peu plus c'est tabassant c'est violent ouais mais il y a de la musique dedans c'est pas juste du terrorisme parce qu'il y a des disques de break core qui sont c'est du Ed Cat pour moi c'est inécoutable par exemple ça je connais pas Ed Cat t'as des albums de lui ? c'est une nana et c'était la copine de Vanish and Snare à une époque puis il y a aussi Danger Doom ou je sais plus quoi pour moi c'est une musique c'est limite un peu parodique comme musique parce que toi qui aimes effectivement les choses avec un rythme hyper soutenu c'est pas ça mais à un moment c'est presque too much pour moi en tout cas je pense que quand j'étais petit j'ai écouté pas mal de rockabilly de rock'n'roll mes parents ont passé tout ça et j'ai été habitué à ces mélodies très rapides et malgré tout on a un héritage quand même d'oreille se fait à l'âge de 4-5 ans tout ça et à la radio mes parents tout le monde écoutait à la radio on écoutait la musique à la radio où les Beatles passaient en boucle faut pas l'oublier c'était terrible chaque tube des Beatles on l'écoutait on l'écoutait mais des milliers de fois donc après on est habitué à une certaine musique ça joue je pense qu'on est influencé je pense que l'oreille s'est formée à une époque il y a cette histoire que pour ceux qui connaissent pas John Peel le plus grand DJ de radio musical qui a sans doute été sans doute la personne la plus importante du punk parce que c'est lui qui a fait découvrir le plus de groupes de punk post-punk new wave et pas que aussi il a été très branché par le hip-hop par l'électro etc il y a cette histoire comme quoi il a été reçu par la reine d'Angleterre au tout début je sais plus si c'était à la fin des années 60 ou au début des années 70 et qu'elle l'a littéralement missionné pour vous devez faire le rayonnement culturel de l'Angleterre la fin du colonialisme il faut que maintenant ça soit un colonialisme culturel et vous avez cette responsabilité John Peel de diffuser hégémoniquement notre culture à travers le monde et en tout cas de de faire croire aux Anglais et au reste du monde qu'on est les meilleurs oui de toute façon quand j'allais à Londres on voyait que quand même la musique c'était vraiment très important pour eux c'était devenu quelque chose surtout dans les années 80 et alors à plus forte raison dans les années 70 moi je suis allé à Londres même en 73 j'ai passé tout l'été en Angleterre en 73 j'allais dans des soirées des boules des choses comme ça à l'époque j'avais 13-14 ans jamais on a passé un morceau de Pink Floyd donc il ne faut pas dire le Dark Side of the Moon de 73 sorti en mai 73 c'était la star de l'année pas du tout ce qui passait c'était du Rolling Stones et encore du Rolling Stones et encore du Rolling Stones c'était de l'énergie c'était assourdissant c'était de la guitare électrique déjà ça ne s'appelait pas du métal mais c'était ça qui passait le Pink Floyd j'en ai pas entendu un morceau là-bas en fait ce qu'on oublie de dire c'est qu'effectivement le Dark Side of the Moon que moi j'aime pas du tout personnellement mais peu importe que moi que j'ai redécouvert qui est bien comme ça mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé mais c'est important il y a des recherches électroniques qui sont pas mal mais ce qui est plus important à mon avis c'est plus au niveau du business à savoir que c'est probablement des premiers albums qui n'est pas des singles des 45 tours où les gens ils ont acheté un album parce que les mômes ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un album ils s'achetaient des 45 tours c'est pour ça que c'est un album qui est extrêmement bien vendu mais c'est pas le même public quand t'avais 13, 14, 15 ans c'était pas le même public voilà c'était pas le même public mais je pense que ça s'est fait en décalage parce qu'il y a eu le premier pressage puis le deuxième ils étaient rares donc je pense que c'est la réédition c'est à partir de 1974 que ça s'est lancé je pense qu'au moment du Dark Side il y a eu des albums comme ça comme le heurting de Tears for Fears le premier album il a mis des mois à sortir en France il y a eu des albums qui ont été à la traîne en France c'est qu'après qui maintenant on dit l'album de Tears for Fears c'est un truc non à l'époque quand ça sortait moi quand j'écoutais Tears for Fears les gens me disaient qu'est-ce que vous écoutez c'est ça il fallait attendre des mois et des mois donc ces groupes c'était pas d'emblée comme maintenant ça va très vite un album sort très vite il est connu ah oui c'est le dernier des Chemical Brothers c'est le dernier de ceux-ci déjà en un mois tout est plié on a vu le Rolling Stone c'est très rapide tout oui vas-y et t'en as pensé quoi de celui-là ? alors alors Metal c'est ça ? ouais c'est qui ? je vois flou ah Pling Floyd c'est le c'est Metal ah oui oui d'accord c'est pas le We Should Wear Here moi j'avais ça je trouvais meilleur We Should Wear Here Metal c'est mon préféré j'adore cet album il est il n'y a pas le prise de tête encore avec les membres etc il y a déjà Echo il y a One of Death Day il est génial je trouve qu'il est psychédélique c'est tout ce que j'aime oui 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 et toi ? c'est avant le Dark Side là ? ah oui c'est avant c'est ça c'est la période qui était à mon avis la plus authentique la meilleure pour moi le meilleur de cette époque là c'est quand même Umaguma oui qui est pas c'est le même genre c'est le même genre c'est le même genre je sais pas j'ai l'impression ça passait pas trop avec les jeunes ados comme tu dis ça passait pas les Pink Floyd et pourtant en France les ados adoraient les Pink Floyd c'est curieux ça marchait pas avec le grand public ça marchait avec les hipsters de l'époque voilà je pense les gamins comme moi de l'époque je pense que non alors ça c'était vraiment c'était un peu tournable en Angleterre alors Fred Vinal Addict nous a dit ça devait être intéressant en 73 en Angleterre à la croisée des chemins entre le glum qui affectionnait les jeunes le vrai rock et le pro qui s'adressait je pense à un public plus âgé c'est vrai que ça doit être hallucinant de voir les mélanges tout ça après moi c'est un ado de 13-14 ans c'est difficile c'est difficile surtout qu'on était en tant qu'ado français très imprégné de notre variété française attention il ne faut pas oublier donc on écoutait beaucoup de variété française après la variété anglaise c'était en plus donc on découvrait aussi des choses il y avait les dors et puis en plus c'était pas imprégné par la meilleure variété française quand on avait 13-14 ans en général voilà oui c'était pas Paul Mareff ni Gainsbourg ni tout ça ça c'est sûr c'était plutôt Jonathan c'était pas Colette François c'était Paul Soutte-Fontaine Colette Magy non 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 au mieux t'avais les disques de Georges Brassens mais c'était pas autre chose voilà Guy Béart aussi c'était pas mal c'était pas mal je trouve qu'il a peu décrié mais dans les années 60 c'était pas mal j'ai un truc marrant là c'était pas mal Guy Béart c'était de la musique genre Guy Béart ouais de nom je connais Guy Béart j'ai pas écouté tu connais ça ou pas ? je connais la pochette oui alors attends c'est Gaïa Béko le fils de Gilbert Béko qui faisait une espèce d'électro bizarre apocalyptique c'est superbe non je connais pas du tout toi tu dois plus connaître ça quoi ah oui je vais je vais c'était pas un des meilleurs c'était pas un des meilleurs en parlant de variété française je l'ai vu que t'avais du Gainsbourg rock moderne Love on the Beat qu'est-ce que t'en penses de cet album ? qui était à mon avis très commercial j'ai l'impression qu'il avait du oui je vois garçon j'ai l'impression bon il y a Gainsbourg dedans mais c'était quand même très commercial ça passait en boucle sur les radios RMC tout ça à l'époque c'était quand même du très commercial mais moi j'ai un bon souvenir parce que j'ai passé mon bac cette année là donc ça m'a fait un souvenir de l'acheter mais c'est pas des meilleurs Gainsbourg ça c'est sûr c'est un peu comme c'est un peu comme le meilleur Gainsbourg c'est ça Love Dance de Bowie ou Fashion de Bowie c'est pas les meilleurs Bowie moi j'aime bien ça parce que c'est mon époque mais c'est pas les meilleurs Bowie de même celui-ci c'est pas les meilleurs Gainsbourg mais j'aime bien quoi voilà vous connaissez celui-là de Gainsbourg ? je connais la pochette mais non c'est le cas je connais pas trop Gainsbourg c'est pas Gainsbourg c'est l'enfant assassin des mouches de Jean-Claude Vanier l'arrangeur le gars qui a fait toutes les musiques pour Gainsbourg ouais d'accord il y a années 70 ouais 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 il y a un texte de Gainsbourg là et ce disque il est il faisait pas mal de chansons aussi pour des pour des pour des minettes ouais oui il faisait beaucoup de chansons c'était un chansonnier un parolier enfin comment dirais-je un chansonnier aussi et puis c'était aussi et c'était aussi une intelligence artificielle voleuse puisque en gros la moitié des chansons qu'il a faites les musiques il les a piquées à Malère à oui voilà c'est classique c'est très classique aussi Gainsbourg c'est ça que j'aimais bien dans la variété des années 60 aussi parce que on peut dire que pour moi la meilleure variété c'est celle des années 60 en France bah bon après j'ai bien acheté moi par exemple c'est parce que c'est les souvenirs quoi je l'ai vu et puis le prix il était neuf c'est un OG qui est neuf bon j'ai sauté dessus quoi ça je le reverrai pas une deuxième fois c'est des disques neufs là le Led Zeppelin je ne sais plus c'est plus c'est un OG c'est un pressage français c'est pas exactement la même chose donc tu ne sais pas oui 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 parce que en fait comme moi quand j'ai acheté le Wishware R à la fin des années 70 je n'ai pas acheté exactement au moment où ça sortait alors c'est la même matrice mais en fait ils l'ont sorti sur plusieurs années et sur Discox tu verras le pressage de 76 un autre en 80 et quelques mais entre deux il y a d'autres pressages qui ne sont pas référencés c'est ça qui existait terrible ça déjà ça ne peut pas être la même matrice dans le sens où s'il n'y a pas le même numéro de catalogue dans le Dead Wax c'est une matrice différente attends je te donne bien je suis en train de vous donner une primaire je me suis plongé dans la discographie totale des Beatles et j'ai reconstitué au fil des années la discographie des douze albums officiels en OJ japonais en OJ ou postérieur parce qu'au Japon la cote est pareille que tu achètes en premier pressage japonais premier pressage japonais ça peut être premier pressage ou autre enfin au Japon et bien je suis parti du numéro de matrice au Japon ils ont utilisé le même numéro sur le run out sur le run out il y a le même numéro dans toutes leurs éditions terrible et tu sais sur quoi on arrive à différencier les éditions c'est sur le prix de vente sur lobby il y a le prix de vente du NIL et c'est là on voit les différentes éditions autrement il n'y a aucune différence alors j'ai relevé moi sur mon OJ le White Album j'ai l'OJ de 69 je crois et j'avais une réédition de 73 c'est exactement le même le même run out la même la même alors c'est vraiment en cipo alors eux au Japon alors est-ce qu'ils réutilisaient toujours les mêmes matrices et moi j'ai vu qu'il y a des tirages qui étaient faits à plusieurs centaines de milliers numérotés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires donc il fallait plusieurs matrices je ne sais pas je ne sais pas comment ils se débrouillent au Japon et là c'est assez intéressant je me plonge dans les Beatles là j'en ai fait la moitié il me reste une autre moitié vraiment dire que les Beatles sont un groupe pop oui pour les tubes mais alors en aucun cas pour les albums c'est un album c'est un groupe de rock'n'roll qui est né dans le twist qui a un tempo qui a une façon de jouer qui a c'est du rock'n'roll avec évidemment un petit peu de pop dedans il y a eu des morceaux pop après on m'a dit c'est du Elvis je parle des vrais premiers morceaux des vrais premiers albums c'est vraiment du rock'n'roll et c'est excellent parce qu'ils sont restés rock'n'roll c'est pas du glam pop comme on a exacté il n'y a rien de honteux à dire que c'est de la pop ce qui est honteux c'est de dire que certains trucs d'aujourd'hui sont de la pop plutôt c'est là le trap il y a eu du mot que moi quand j'étais ado effectivement quand on disait pop c'était David Bowie c'était les Beatles etc et puis maintenant on dit que c'est du rock'n'roll parce qu'on ne veut pas dire que c'est de la pop parce que maintenant on dit que Lady Gaga c'est de la pop alors que c'est de la variété c'est presque du discours enfin tout ce qu'on appelle pop aujourd'hui de nouvelle c'est ce qu'on appelait la variété dans les années 80-90 c'est ça c'est ça comme les Beatles enfin les Beach Boys les Shadows des jeux de guitare que tu retrouves chez les Beach Boys les Shadows etc l'Amérique Elvis avant etc bon Elvis il y a toute une carrière mais je veux dire avant et vraiment c'était une continuité ils ont sorti le premier morceau Twist en 61 ils l'avaient pompé sur une musique noire ils ont failli se produire avec un artiste noir John Lennon qui était raciste n'a pas voulu il a dit non mon public ne va jamais tolérer qu'il y ait un noir dans la bande il n'a pas voulu et en 61 le morceau c'était très Twist c'était très Rock'n'Roll c'était très Black Music c'était vraiment l'origine c'était après il y a eu du pop c'est vrai quand on écoute quand on écoute des albums il y a quelques tubes ah c'est vraiment du pop putain qu'on replonge dans des reprises de Rock'n'Roll il y a plein de reprises il y en a des fois 4 par album 5 par album de reprises Rock'n'Roll Rock'n'Roll des Beatles parce qu'ils sortaient deux albums par an ils ne pouvaient pas fournir Lennon et McCartney les trois derniers morceaux c'est des reprises c'est des reprises de Rock'n'Roll exactement c'est 4ème, 5ème ça je ne sais plus voilà c'est le 4ème ils sont sortis en même temps le 4ème et 5ème à peu près c'est ça et ils n'arrivaient plus à fournir donc je me suis bien plongé et ça m'a un petit peu réconforté un petit peu avec les Beatles parce que pour moi c'était devenu du glam pop on écoutait en boucle les meilleurs morceaux à la radio tout ça Mickaël Yesterday All You Need Is Dove Imagine après de Lennon des morceaux qui sont vraiment pop en fait non c'est vraiment un groupe qui a ses origines dans le Rock'n'Roll vraiment là je l'expliquerai dans ma vidéo tout ça après je vais vraiment soulever alors là des critiques parce que quand tu touches aux Beatles ou Rolling Stones ou Pink Floyd attention surtout aux Beatles tu as dit un truc moi ça me fait tiquer quand on me parle d'Elvis qui est le début du Rock'n'Roll parce que non c'est pas Elvis c'est Bilalé ah oui il a commercialisé il a commercialisé évidemment c'est pas Bilalé c'est Bo Didley qui lui était noir en plus et qui était encore il a son de toute façon c'est pareil c'est noir au départ attention c'est les noirs c'est pas lui qui l'a inventé ce que j'essaie de dire c'est qu'il a commercialisé en grande partie et là il y a Lovely Groove qui écrit et avant Elvis il y avait Little Richard exactement et j'allais le dire Stunty le Beatles for Sale est un bon album de reprise rock voilà bon on en va parce qu'il fallait qu'il sorte deux albums dans l'année et là voilà il fallait et des reprises quand ils ont enregistré ils passaient dans des cabarets dans des clubs et jouaient ces reprises tout le temps tout le temps ce qui fait que quand ils ont enregistré leur session d'enregistrement en une semaine et bien ils le coupaient parce qu'ils avaient beaucoup de tournées tout ça ils coupaient et là ils n'ont pas ils n'ont pas répété ils ont joué leur reprise direct ils ont été enregistrés parce qu'ils les connaissaient par cœur donc ils étaient imprégnés de ce twist de ce rock et c'est vrai que quand j'étais petit regarde les Shadows c'est vraiment les Sputniks c'est vraiment on était à une époque jusqu'en 68 68 ça a failli être le moment je vais vous dire ça a failli être le moment où le peuple se prend en charge et ça va arriver un jour ça va re-arriver peut-être qu'après l'intelligence artificielle je ne sais pas mais ça faillit être le moment et c'est dommage et voilà la révolution générale ça faillite le moment et 68 après c'est un autre genre de musique mais jusqu'en 68 un peu avant il y a eu le psyché tout ça mais on était vraiment dans le rock'n'roll tout ça alors je vais voir les Beatles moi j'arrive en 65 66 je vais voir comment après il y a Yellow Submarine l'album t'as vu très hippie déjà très Woodstock tout ça t'as vu déjà les pattes d'éléphant tout ça donc il va y avoir la deuxième partie des Beatles qui correspond à l'album bleu je crois la deuxième partie des Beatles ça commence avec Revolver parce que Revolver c'est celui-là et jusqu'à cet album-là y compris celui-là il n'y a pas d'album des Beatles t'as des combinations des singles avec quelques morceaux pour remplir le truc et des inédits parce que ça passait dans les jukebox il fallait que la phase B soit excellente donc voilà il y avait des double je suis content qu'il y ait un spécial ça me fait plaisir j'en ai les larmes aux yeux parce qu'on a l'impression d'être seul quand on lit des clips on a l'impression qu'on est seul on lit des pages et des pages on a l'impression que c'était des génies tout ça et en fait ça s'est fait au fil c'est toute une histoire les Beatles c'est tout un truc ce qui est intéressant avec Revolver c'est que c'est l'album déjà c'est le premier où ils le font du début à la fin en studio c'est ça c'est le premier où Paul McCartney quand il allait mettre quelques mois plus tard sur la pochette du Magic Mystery Tour il va mettre 40 personnes dont Stockhausen le pape le grand père de la musique électronique avec la musique concrète à côté ça il a oublié ils utilisent des techniques de musique concrète et de musique électronique dans Revolver et c'est aussi l'album avec lequel ils décident on arrête de tourner c'est fini les concerts des Beatles oui c'est vrai maintenant on est un groupe sérieux parce qu'ils faisaient pas mal de BO de vidéos de concerts de films ils ont fait par exemple Help je crois que c'est une soundtrack du film sur les Beatles il y a eu un autre aussi je crois Hello Thomas ça c'est un des gens et un des ceux qui me suivent sur ma chaîne tant mieux et c'est vrai que Revolver bon moi je n'ose pas le dire mais quand j'ai écouté c'est le meilleur album des Beatles je pense parce qu'on parle d'Aberrod 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 il y a aussi le piano arrive tout ça c'est vrai que c'est c'est plus pop mais j'ai été un petit peu déçu excuse-moi je n'ose pas le dire parce qu'Aberrod c'est considéré comme le top 10 des albums des années 60 la meilleure chanson c'est vraiment le pied des salles voilà Revolver il me semble était peut-être meilleur pour moi quand tu as une chanson comme Eleanor Rigby qu'est-ce que tu peux faire de mieux et puis Tomorrow Tomorrow Never Comes aussi ah elle est géniale oh la la elle est magnifique en plus il faut savoir il faut savoir que les Chemical Brothers ils ont cette musique ça a inspiré le morceau Set in Sun avec le chanteur d'Oasis qui chante dedans et on le surnommait le morceau Tomorrow Never Noël et clairement ce morceau je suis d'accord mais Revolver parce que je ne l'aime pas du tout je ne l'aime pas du tout moi c'est un album je vais te dire je me trompe peut-être mais c'est un album je suis désolé non non mais je pense que c'est un album qui entre guillemets je vais être un peu sévère en disant ça mais c'est un album qui se mérite un petit peu c'est à dire il faut lui donner sa chance parce qu'il n'est pas évident c'est pas un album avec des des il y a des tubes dedans mais pas des tubes dans le sens pop ils ont voulu rompre avec la Beatlemania Revolver tu vois être plus voilà et puis c'est un album sur le c'est un album sur le suicide c'est un album plus vrai avec tes tripes ils ont voulu et puis ils fumaient pas mal d'herbe de plus en plus enfin excuse-moi mais il y a eu pas mal de je disais dans la vie des Beatles il y a eu pas mal de titres qui ont été écrits sous l'empire de je ne sais pas s'ils fumaient de la marimoire à l'époque il a coq quand même l'héroïne le LSD le LSD arrivera ça c'est terrible le truc en fait c'est que ça te fait des séquelles à vie tu t'en reviens plus non mais il y a un truc avec le LSD c'est que si Paul n'avait pas accepté de prendre du LSD après ce disque là les Beatles auraient été terminés avec ce disque là parce que George Harrison et John Lennon eux ils étaient déjà à fond là dedans et pour eux c'était pas possible de se dire de faire de la musique avec quelqu'un qui n'avait pas exploré ça ils le disent pas officiellement quand t'es une bande t'es obligé quand t'es dans une bande qu'il y en a un qui fume et tout ça excuse moi je vais pas dire mes aventures de jeune âge mais même si tu fumes pas quand dans une voiture t'en as plusieurs qui fument des jouets etc voilà ça y est t'es obligé de participer c'est sûr tu disais tout à l'heure par contre juste vite fait là dessus sur la contestation tout ça qu'en 68 il aurait pu se passer quelque chose ça s'est pas passé et les gens les gens qui auraient voulu pour survivre ils ont dû faire ça ils ont dû partir à la campagne et tu sais pourquoi c'est parce qu'ils se sont dit je veux pas dire les capitalistes je vais dire ceux qui avaient le pouvoir parce que ça va être aussi bien à gauche qu'à droite au milieu on va parler des capitalistes soit des capitalistes d'état des pays de l'Est socialistes tu vois capitalisme d'état la nomenclature les gens qui avaient le pouvoir ou l'argent la finance les capitalistes donc la mouvance américaine etc ils se sont dit eh bien on va acheter le peuple on va ils ont ouvert les vannes c'est à ce moment là le SMIC a doublé enfin ils ont créé le SMIC ils ont doublé les accords de Grenelle ils ont lâché du mot pour lancer le peuple dans la société de consommation et à ce moment là le peuple a été tributaire enfin nous même on est obligé de gagner de l'argent donc de rentrer dans le système pour consommer tu vois ce que je veux dire donc là on est rentré dans la société de consommation les grandes surfaces sont apparues etc etc et on est passé à côté de ce moment là mais ça va revenir parce qu'il va y avoir à un moment donné t'as vu la crise là qui quand même il y a eu 2008 et on sent que les crises s'aggravent s'aggravent moi je vois des secteurs économiques je vois des hôtels dans la région où je suis des châteaux hôtels qui ferment cette année qui ont fermé plusieurs ils ferment ils sont plus clients il y a une récession mais là on s'éloigne on s'éloigne du sujet de la musique oui mais pour dire que non mais c'est quand même lié parce que voilà peut-être que ça va revenir ça va revenir ça va revenir différemment peut-être que cette saturation de l'électronique de l'intelligence artificielle de l'informatique qui sert d'outil qui nous sert d'outil justement pour communiquer pour faire la révolution entre guillemets justement ça peut être un outil mais quand même peut-être que cette overdose d'écrans c'est récent tout ça il va arriver à un moment donné il y a peut-être une génération qui va leur rejeter tout ça ceux qui sont nés avec les écrans déjà il y a eu un truc en 84 tu as MTV qui débarque où là c'est la musique qui devient de l'image MTV et il y a eu largement aussi dans les années 90 même si MTV a récupéré ça c'était c'était une musique du rejet de ça Nirvana c'est le rejet de ça c'est le rejet du marketing c'est le rejet c'est du retour du punk pour moi voilà c'est le retour c'est le retour des sex-pisodes à cette époque-là il y a eu une bouquette des tournées voilà 68 c'est important pour la musique et pour le monde même si c'était un échec dans le sens nous en tant que français on est dans une une situation assez unique dans le monde occidental c'est parce que 68 ce qui est bizarre c'est que 68 ça marche pas et puis on se retrouve avec Pompidou et Giscard mais avec paradoxalement le référendum du général en 71 c'est ça 69 qui est réellement rapport à la tradition culturelle française la fin de l'autorité verticale tout à coup le 19ème siècle le 19ème siècle s'est arrêté en 68 en 69 quand on a dit à De Gaulle non tu te casses maintenant tu te casses parce que le 19ème siècle les gens les gens vivaient encore les bourgeois enfin les gens vivaient comme au 19ème siècle jusqu'à ces années et après il y a eu une nouvelle génération le punk anglais c'est l'écho de ça en fait c'est ça c'est vraiment genre j'ai pas besoin d'avoir appris il y a personne qui va me dire que j'ai pas le droit de faire de la musique si j'ai pas appris à en faire c'est contre l'establishment le conservatoire de Lennon je sais pas si Lennon a fait le conservatoire mais c'était tous des musiciens hyper professionnels tous ils étaient capables c'est incroyable Lennon c'est des gens oui un génie mais je reparle comme Mozart enfin je veux pas comparer à Mozart mais je veux dire Mozart aussi c'était des musiciens qui ont appris qui ont fait des années des années des bacs enfin tous ces musiciens classiques et c'est vrai que le punk ça a été la musique là yes ouais alors j'aimerais juste dire qu'en 68 c'est marrant parce qu'on parle de ce sujet j'aimerais aussi parler de l'album blanc des Beatles vous vous en pensez quoi parce que moi je trouve que cet album il y a des morceaux qui sont bien mais je le trouve trop indigeste trop de pop c'est indigeste je le trouve je suis désolé mais moi j'aime pas alors moi je le garde pour une chanson il y a une seule chanson que j'aime vraiment dessus et malheureusement en fait j'ai même plus trop besoin de le garder parce qu'il y a eu une reprise de cette chanson que je trouve meilleure que l'original par Suzy and the Bunchies et du coup Phil c'est de quoi je parle c'est la chanson Dear Prudence que je trouve un super bijou de pop classique il n'y a rien de révolutionnaire dans cette chanson mais quand tu prends Number 9 sur ce disque ah il est génial moi je trouve que c'est une blague parce que c'est presque dans Revolver tu vois que ah il y a la musique expérimentale la musique électronique c'est intéressant et ils font Number 9 qui est limite une blague non c'est pas vrai non il y a aussi il y a eu la théorie de Paul McCartney aussi Police Dead je sais pas si tu la connais vas-y Police Dead ah vous connaissez pas en gros c'est une théorie que les Beatles ça me dit quelque chose ben en fait Paul McCartney en fait il faut savoir qu'à cette période attends attends qu'à cette période il y a les médias qui se fichaient de lui enfin qui se fichaient qui ne rataient pas de les embêter les Beatles et tout simplement ils en avaient eu marre et donc du coup pour se payer la tête des médias ils ont inventé que Paul McCartney est mort etc et Number 9 si tu le joues à l'envers il y a un message crypté qui dit turn me un dead man qui fait référence à la mort de Paul McCartney et dans plusieurs albums on voit des signes comme par exemple je peux sortir parce que moi un Beatles j'en ai un évidemment attendez 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 c'est serrant de Pépa ah oui et en fait si vous voyez faites attention on voit Paul McCartney ici au dessus de lui il y a une main et en fait il faisait croire que cette main levée au dessus de lui c'était un signe de mort dans les traditions asiatiques sauf que par du tout il se fichait complètement la tête des médias en fait il y a pas mal d'occultisme dans la pochette il y a Leicester Crowley aussi qui est photographié qui était un prince de l'occulte un match de l'occulte voilà c'est ça non mais c'est vrai que mais justement c'est ce que je te disais en 68 ça a failli être le moment les sonorités indiennes arrivent chez Vitos etc on cherche un petit peu l'orient un peu de spiritualité un peu de surnaturel un peu de il y a eu quelque chose d'ailleurs dans cette pochette de Sergent Pepper il y a Leicester Crowley il y a il y a Karl Reiss Stockhausen voilà il y a des choses c'était déjà une quête un peu spirituelle un peu ésotérique dirons-nous donc il y avait quelque chose peut-être la drogue aussi leur faisait accéder à cet univers aussi c'est possible c'est possible que la drogue n'ait pas été étrangère parce que c'est ça le problème c'est que il y a Rimbaud il y a il y a Marlon Brando il y a Alistair Crowley il y en a plein ils ont failli mettre Hitler en plus aussi mais c'est vrai c'était un occultiste Hitler c'était parce que les juifs il ne faut pas oublier qu'il était petit fils d'Herochine Hitler attention et c'est pour ça qu'il a voulu exterminer les juifs parce qu'il en a voulu le truc sur la champion number 9 pour moi toute l'histoire ce dont tu viens de parler toute l'histoire autour elle est super mais elle est mieux que la musique le plaisir d'écouter du morceau excuse moi mais il n'est pas énorme moi j'aime bien moi j'aime bien oui mais tu reconnaîtras que ce n'est pas un morceau qui c'est chouette qu'il soit dans ce disque c'est chouette qu'il ait fait mais musicalement c'est pas c'est pas très c'est comme l'album électronique de George Harrison il est nul franchement il est nul number 9 je le compare avec du nurse review je suis désolé je vais dire ça mais c'est vrai il a sorti quand George Harrison David Toys il a sorti quand je ne sais pas 70 69 ah oui dès que le groupe s'est arrêté ok alors il y a des commentaires qui écrivent comme encore je veux dire le revolver ils savent qu'ils n'auront plus à le défendre sur scène on le ressent au niveau des productions même du jeu de batterie et après il réécrit on ne peut pas expliquer des phénomènes avec Woodstock qui est le pulque en occultant l'aspect social bon il a causé autre chose mais je vais vous dire après attendez Lennol n'avait pas fait de conservatoire de musique avait fait une école d'art car il se voyait faire sa carrière dans le dessin et après je lirai la suite après il avait reçu des cours de musique particuliers par contre oui c'était un pro c'était un pro il ne faut pas se le réconner il savait jouer c'était quand même quelqu'un qui avait quand on s'est joué du panneau comme ça si jeune c'est qu'on a commencé à 10 ans je ne sais pas il était doux et donc Lennon j'ai découvert c'était quand même un génie bon enfin après il y avait McCartney aussi quand même au moins McCartney était un génie voilà aussi ah oui All 6 Motspast il est excellent enfin c'était une équipe aussi Lennon c'était un peu l'exubérant du groupe c'était un peu l'inattendu ils avaient toujours peur qu'ils fassent une gaffe au dernier moment ils avaient peur de Lennon ils s'étaient dit qu'est-ce qui va nous sortir Lennon au dernier moment une des preuves pour moi que McCartney est au-delà de tous les autres des Beatles un maxi un maxi 45 tours c'est la phase B de Temporary Secretary qui est tirée de l'album du 2 du McCartney 2 et ça c'est la phase B qui est un morceau de 10 minutes d'électronique pure je sais qu'ils avaient viré dans l'électronique sauf Lennon en parlant d'électronica et de tout ça il y a beaucoup de grands artistes qui essayent aussi d'espéranter je peux citer par exemple Louride il a voulu faire un album de Noise qui s'appelle Metal Magic Box moi je l'aime beaucoup moi j'aime aussi beaucoup parce que c'est vrai même si c'est un peu du footage de gueule je trouve que clairement c'est Noise mais c'est un peu lui qui l'a inventé c'est quand même une référence aussi il y a pas mal de reprises de Louride qui sont bonnes le dernier album qu'il a fait Louride qui est sorti je crois en 2008 quelque chose comme ça il vient de sortir en vinyle pour la première fois là ces semaines là c'est un album du drone c'est un album qu'il avait fait pour avoir des bandes sons pour ses séances de tai chi donc c'est de la drone musique c'est pas exceptionnel mais voilà c'est clair qu'il avait un intérêt pour ça il était marié avec Laurie Anderson Laurie Anderson est pour le coup une vraie musicienne de musique expérimentale électronique une vraie pionnière et autrement je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du groupe de William Orbit Torch Song qui est tombé dans l'oubli un peu William Orbit il a explosé quand il s'est mis à la rave musique sur le label Guerrilla avec 90 par mois avec Strange Cargo Strange Cargo 2 et 3 c'est ça qui sont des disques qui ont très mal vieilli mais qui sont quand même sympathiques moi j'en ai un en CD c'est vrai et c'est ça qui lui a donné accès à Madonna d'ailleurs puisque Madonna l'a ensuite employé pour produire genre deux albums dans les années 90 Torchon je sais pas ça me passionne pas honnêtement mais c'est comme les housework singles comment ça n'a jamais été réédité il y a de bons singles mais ça n'a jamais été réédité non mais ouais pour moi c'est comme il y a beaucoup de groupes comme ça tout à l'heure il y a certains morceaux un peu avant-gardistes ouais mais pareil avec oui oui c'est vrai c'est mieux c'est mieux par exemple que les house martins le groupe de comment il s'appelle le pape du big beat Fightboy Slim Fightboy Slim il s'appelle les house martins qui est un groupe de pop new wave assez des années 80 oui assez assez ennuyeux moi je trouve oui j'avais écouté une fois c'est pas comme Divo un peu mais pas bien ah non Divo est beaucoup un peu raté j'avais eu souvenir ouais j'avais écouté ça ouais c'est plus ouais mais il y a un groupe que je crois que tu aimes beaucoup Phil ouais il est incroyable il est incroyable j'imagine que tu aimes beaucoup Talk Talk oui 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 j'ai démarré quand j'étais été 82 en Angleterre Talk Talk démarré là mais est-ce que tu as ces disques ? est-ce que tu connais ça ? non du tout alors attends peut-être que je connais le nom du chanteur non 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 au rang c'est les deux gars de Talk Talk sans le chanteur en gros c'est la suite de Talk Talk qui est sorti quand ? ça c'est sorti en 94 et 96 96 ouais c'est ça ouais c'est un petit album où c'est absolument incroyable c'est si tu prends le dernier album de Talk Talk ouais c'est la suite logique de ça mais influencée par John Hassell par la musique ambiante par Don Cherry par la musique électronique du début de Warp il y a d'ailleurs des gens très intéressants qui collaborent dessus mais le chanteur de Talk Talk il n'est pas mort lui ? il est mort ouais ouais il est mort en fait ça s'est terminé parce que le contrat qu'ils avaient avec Imai les avait complètement enculés doucement avec le langage s'il vous plaît parce qu'ils n'étaient pas très connus quand ils ont signé au départ ils se sont vraiment enflés voilà enflés et en gros ils voulaient arrêter et Marc Hollis il a dit aux deux autres vous pouvez partir je fais un dernier album dans lequel ils ont ghost écrit il a fait un album solo lui aussi ensuite il a fait un album solo ouais et après il est mort voilà tu vois 94 et 96 je vais écouter ça oui par contre c'est dur à trouver en vinyle moi je les avais à chez nous cédés à l'époque il y a aussi ça c'est encore abordable au niveau du prix mais les deux ce qui est années 90 c'est quand même surtout plus on avance dans les années 90 plus c'est cher oui alors j'ai juste une autre question à vous poser c'est la dernière bon le lèv ne va pas encore trop se terminer mais ne vous inquiétez pas quel est le tout premier vinyle que vous avez acheté moi c'est mes parents qui m'ont acheté celui-ci j'avais 4 ans c'était quoi ? c'était le petit EP des Spoutniks alors que j'ai racheté en que j'ai racheté en mini CD voilà comme ça que j'ai racheté en mini CD donc voilà donc c'est un EP donc parler de morceaux connus je crois qu'il est hollandais ce groupe je ne sais plus belge ou hollandais je ne me souviens plus je ne me souviens plus voilà donc mais enfin ça c'est mes parents qui m'avaient acheté autrement moi je pense c'est que quand j'étais petit je me suis acheté un 45 tours de Mireille Mathieu et puis le livre de la jungle quand il est sorti en 68 je me suis acheté le disque des musiques du livre de la jungle il en faut peu pour être heureux voilà c'était vraiment donc j'étais petit le premier disque que j'ai acheté c'était en fait mon père il est décédé au début de l'année et là j'ai été vider sa maison et j'ai retrouvé le premier disque que j'ai eu en vinyle qui est en fait un disque j'avais demandé qu'on me l'achète alors que je connaissais rien à la musique c'était un disque on rappelait au début des années 90 des fois il y avait des disques où il y avait un sticker dessus vu à la télé c'était une compilation qui s'appelait genre Rock 70 mais dedans il y avait Chic Deep Purple c'était un peu que des trucs bien populaires que des tubes c'était un double vinyle mais c'était pas que rock le premier disque de rock que je me suis enfin le premier disque que je me suis acheté tout seul un peu en cachette c'était ça c'est quoi comme style Hawkwind c'est un groupe tu connais non Hawkwind je me dis quelque chose mais je n'ai pas écouté c'est un groupe c'est le premier groupe de space rock en gros c'est un groupe il y avait un groupe un écrivain de science fiction anglais qui écrivait leurs paroles qui s'appelle Michael t'es avec quel âge quand t'as acheté ça j'avais j'avais 12 ans 13 ans 12-13 ans et comment t'as connu ça parce que c'est quand même alors j'ai connu ça c'est vraiment j'ai connu ça à cause du gars qui écrivait leurs paroles qui était un écrivain de fantasy et j'ai à l'époque en 1989 je faisais plein de jeux de rôle et je lisais des magazines Cassius Belli sur le jeu de rôle où ils parlaient du coup de la littérature de fantasy et l'écrivain qui a écrit des paroles pour eux il avait écrit pour eux et pour Blue Oyster Cult et d'accord et en fait Blue Oyster Cult j'en ai le premier c'est le premier groupe de l'EMI qui a ensuite il a quitté le groupe et il a été monté Motorhead en fait ah oui oui d'accord et en fait il y a un morceau c'est curieux c'est curieux il est passé vraiment ça n'a rien à voir musicalement peut-être qu'il faisait des arrangements parce qu'il y a un petit peu de clavier quoi peut-être qu'il faisait des arrangements mais en gros musicalement tu pourrais dire que si tu prends genre tu sautes d'une décennie genre dix ans après il y a Killing Joke et vingt ans après il y a The Orb en gros ça c'est The Orb mais c'est la version rock'n'roll avec Zeehan avec William Orbit et Zeehan non non voilà Zeehan il faut bien il n'est pas William Orbit et qui n'est pas Orbital non plus même si les trois sont colliers mais en gros un groupe comme System 7 par exemple qui avait le mec de Gong Gong System 7 Orbit énormément à Hawkwind donc c'est du rock c'est pas instrumental complètement parce qu'il y a du chant mais c'est quand même l'accent il n'est pas c'est un peu prog alors ouais 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 mais non c'est space rock parce que c'est pas dans la technique tu vois c'est pas dans c'est pas un truc qui en finit plus il y a quand même là il y a un morceau de 10 minutes 20 oui mais si c'est au synthé bon Jean-Michel Jarre aussi il y a des morceaux longs mais c'est pas du prog alors ok très très bien c'est le petit 45 tours de Popcorn que j'ai acheté moi-même avec mon achat de poche le premier disque un petit peu de voilà quand j'avais 11 ans voilà à l'époque ouais bah Stunty en plus la pochette la pochette ça me fait penser un peu à la pochette de Sébastien Tellier son plus connu dont j'ai oublié le nom de l'album je sais pas si tu vois la Returnal la Returnal ouais ça me fait penser à ça bah alors moi ce que je me suis acheté alors le premier que j'ai eu c'était c'était celui-là je pense que vous connaissez Gorilla Gorillas c'est incroyable c'est mon groupe préféré favori depuis que je suis tout petit j'ai été baigné par ça c'était incroyable l'univers un peu manga tout ça alors c'est pas manga Gorillas mais si c'est étudié oui mais je veux dire dans les vidéos tout ça peut-être que c'est ça qui tu sais c'est marrant parce que le gars qui a fait en fait Gorillas donc c'est un groupe virtuel c'est le chanteur de pleurs et puis Jamie Hewlett qui est un mec qui faisait de la BD alternative en anglaise Tank Girl et journaliste comment ? et journaliste aussi oui enfin il faisait en fait t'avais un magazine en Angleterre à la fin des années 80 qui s'appelait Deadline qui mélangeait BD et Rock Indé ou Musique Indé et où il y avait donc de la BD anglaise qui était un peu plus irrévérencieuse que ce qu'il y avait dans les magazines comme 2000 AD là où il y avait Judge Dredd c'était un petit peu bon maintenant on est des punks mais des punks qui ont été dans des raves à la fin des années 80 oui tout à fait et du coup par contre t'avais tous les groupes comme les New Fads qui étaient tout le temps dedans Lush Ride qui mettaient en gros ils mettaient en avant ça et puis de la BD alternative anglaise et c'est là qu'a vraiment démarré Jamie Hewlett et qu'il a créé ce personnage qui s'appelle Tank Girl qui était une espèce de punk bizarre dans un monde à la Mad Max en Australie qui avait un boyfriend qui était un kangourou mutant et qui a été une BD hyper populaire même si elle est complètement débile mais moi j'adore mais en Angleterre c'était vraiment important et il y a eu un numéro de Deadline où ils avaient mis Blur en couverture et c'est là qu'ils se sont rencontrés et que voilà que Pin Up qu'est-ce que tu en penses de Blur ? moi j'ai quelques singles j'aime bien j'ai du mal à rentrer dans les albums je trouve que c'est pas un groupe qui est constant mais dès le premier album qui s'appelle comment déjà Pin Up le premier album l'album Gorilla c'est juste le nom l'album est pas le Blur ah le tout premier c'est 90 je crois le premier Leisure c'est un disque de rock and day mais qui est très pop qui est très mainstream pour un groupe de rock and day de l'époque mais qui a des bonnes mélodies moi c'est un des rares groupes où je me souviens encore des paroles des chansons sur le premier album il y a une chanson pêchue aussi dedans ah ouais je me rappelle il y a une chanson qui fait sitting on the early train waiting for the underground train to rumble underneath my feet I don't care anymore c'est vrai c'est vrai il y a des bons singles moi je à l'époque c'était des c'est des singles que j'avais acheté des cd et oui parce que j'achetais pas forcément en cd single et les maxi vinyles étaient au même prix à l'époque c'est que des singles c'était 30 balles c'était 30 balles le maxi 30 balles en cd single j'achetais ces singles à l'époque on considérait les vinyles c'est au début des années 80 tu te rappelles t'avais cette mode où les singles les cd single et les maxi ils sortaient en deux parties t'avais oui et moi je n'ai pas encore ça mais on s'est bien fait avoir d'ailleurs mais c'était quand même ou c'était des fois des romixes des romixes ça n'avait une semaine t'avais la première partie qui sortait où t'avais le gatefold oui et la semaine d'après t'avais la deuxième partie où tu pouvais qui sortait et blur je me rappelle sur le troisième album parce que le deuxième album de blur modern life is rubbish moi je le trouve assez conservateur c'est peut-être celui-là que je trouvais par contre le troisième là où il y a la locomotive c'est lequel où il y a la locomotive c'est celui-là c'est modern life is rubbish qui est un petit peu ah bah voilà c'est celui-là que j'avais trouvé un peu irrégulier ah ouais 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 mais par classe moi je l'adore moi je l'adore ah bon je pense que quand tu vois t'as oasis qui débarque et qui pour le coup regarde en arrière clairement très très clairement les albums se tiennent mieux oasis ouais mais c'est une musique qui est quand même assez conservatrice ils essaient de faire les Beatles alors c'est la suite moi je trouve que c'est la suite de Nirvana oasis ah non c'est beaucoup trop propre oh non oh non 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 ah c'est beaucoup trop calculé pour moi alors que Nirvana meilleur entre guillemets ah oui mais quand t'as je pense que quand t'as oasis j'ai de l'oasis mais je suis moi après les galaguer tout ça alors là c'est carrément autre chose il y en a un qui fait plus de l'électro que l'autre l'iam c'est peut-être plus authentique mais tu sais en fait c'est que quand t'as oasis qui explose là t'as Blur qui fait Park Life qui marche super bien mais qui est probablement un des disques de l'époque de pop musique les plus électroniques parce que Girl Boy Girls and Boys c'est un morceau c'est presque plus du erasure que de la pop voilà c'est un peu comme Pulp aussi Pulp c'est un bon coup mais Blur ils sont encore plus hédonistes parce que Pulp il y a un côté précieux il y a un côté ah oui dandy dandy un peu dandy ouais homme du 19ème ouais mais en scène ils tabassent ils envoient du long sur scène il y a Paris d'ailleurs je vais vendre des disques c'est pas mal ouais ouais et alors le dernier que je me suis acheté enfin le premier album que je me suis acheté en vinyle c'est rien à voir mais là on va passer du rap français c'est I am l'école du milieu de l'armement c'est un picture disc bon alors il faut savoir petite histoire que quand je l'avais acheté je pensais que c'était l'album complet complètement l'album complet sauf que non c'était une version de l'alcool du micro d'argent c'est ça bah non en fait mais au début je me pensais que je me suis fait avoir mais en fin de compte j'ai écouté j'ai trouvé ça excellent et l'album américain est très très bonne instrumental acapella bref c'est la bonne période du rap français tout ça c'est il y avait Sniper aussi il y avait Roff il y avait X-Men oui ouais X-Men il y avait Mister Monsieur R aussi je sais pas s'il y en a qui connaissent il y avait beaucoup beaucoup de groupes il y avait aussi Arsenic il y en a il faut pas croire aussi que j'ai écouté j'ai écouté beaucoup de choses donc j'ai Nico avant bien sûr il y a un truc qui est intéressant avec le rap en France ouais je crois que c'est en 81 il y a Europe 1 qui allait à à New York et qui retransmettait en direct des blocs partis ouais c'est le seul pays au monde qui s'est intéressé journalistiquement sérieusement au rap au début du rap plus que les Etats-Unis eux-mêmes et David Guetta quand il avait 14 ans il a monté ses soirées hip-hop à Paris au début c'est un DJ de hip-hop David Guetta c'est même pas un DJ de hip-hop au début David Guetta c'est un passeur du hip-hop peut-être de O'House non lui ah non avant la house il était dans le hip-hop ah il était bah oui de toute façon chronologiquement avec la reine en 82 là le premier avec les comme on s'appelait déjà les les Cowboy Girls ou je sais plus quoi là Big Star c'est un anglais lui c'est pas un black attention mais je veux dire ça a démarré là le hip-hop c'était l'année 82 a été une année quand même extraordinaire il y a eu l'album Swiller de Michael Jackson il y a eu beaucoup de choses 82 c'est pour moi mon année phare on parle de mai 68 mais en 82 ça a failli être le moment aussi il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a eu beaucoup de choses il y a eu 68 et 82 c'est deux années pour moi 68 peut-être moi j'étais plus petit mais 82 c'est vraiment une année incroyable incroyable oui bah en fait pour ma part il y a eu aussi la sortie de Pornographie de Jeux Cure aussi voilà le meilleur un des meilleurs je vais pas dire le meilleur mais à l'époque c'était le meilleur de Cure pour l'époque voilà c'était le 4ème 5ème je sais plus 4ème oui c'était son 4ème évidemment avec The Message en 82 que j'ai ramené de Londres était 82 bien sûr bien sûr pour moi c'est deux albums qui sont à cheval dans la période dont tu parles c'est les deux albums de Wire Idol Copier 154 cette année-là là aussi ça a failli d'être le moment il y a quelque chose qui s'est passé quelque chose qui s'est passé ça a été ah oui public image limitée le 3ème album où il y a le morceau This is what you want This is what you get qui est qui est incroyable comme morceau qui sort de nulle part d'ailleurs en fait à la base ça devait être la BO d'un film où John Lydon a joué c'est le seul film c'est un thriller sexuel avec Harvey Keitel et en fait finalement la BO a été refusée à part justement le titre This is what you want This is what you get qui a un côté presque hip hop en fait tu le classes pas dans le punk post-punk ? ouais mais finalement tu sais This is not a love song c'était de la Sainte Pop c'était pas une reprise non ? non 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 c'est un morceau original ah oui ça faisait un peu disco il fallait se mettre à l'air du temps aussi Virgin alors c'est pile là This is not a love song c'était pas un des meilleurs mais c'était le plus commercial moi j'aimais bien l'album maxi New Rose blanc à l'époque New Rose avait dû c'est ça oui vas-y après aussi je reparle de hip hop il y a eu Grand Master Flash mais aussi en 79 il y a eu Rappers Daylight des Sugary Gang aussi qui a frappé aussi en partie je sais que j'ai un disque de rap de 79 je me souviens plus comment ça s'appelle j'en ai un des premiers après ça j'ai un maxi américain je le retrouve avec un son extraordinaire et c'est un morceau de rap dessus ils sont un peu bloqués mais j'ai un disque qui est censé historiquement être le premier maxi le premier disque de hip hop qui date de justement de enfin c'est 79 après tout le monde se bat pour dire qui est le premier mais ah merde ah c'est bon tant pis une prochaine fois pin-up c'est vrai que la France a connu ça en dix ans décalés quand même non oui oui quand même ça dépend on n'a pas la France principalement année 90 la France alors que l'Amérique principalement année 90 mais c'est arrivé tôt quand même avec Africa Africa Mambata tout ça le sous Sonic Force Planet Rock tout ça c'était passé ça n'a jamais été pressé en France ce maxi que j'ai ramené la reprise de Kraftwerk Planet Rock par sous Sonic Force tout ça en France c'est passé l'homme invisible rien on n'en a pas parlé non mais c'est passé un petit peu en France ouais et c'est passé nulle part ailleurs donc en France on l'a eu un peu plus que dans le reste du monde quand même mais c'est curieux c'est le noir qu'il avait passé en duplex quand il avait fait un duplex c'était 82 avec New York son correspondant de New York il lui a passé ce maxi et ils ont parlé ils ont parlé de ça déjà tu vois duplex de New York et moi je me suis dit tiens je vais aller à Londres le mois prochain je vais le ramener et c'est vrai que chez HNV il n'était pas au Virgin il était chez Spencer Voice c'est vrai que là il y en avait une pile je l'ai pris à un livre 50 allez hop on va mais t'as aussi tu sais t'as le tu vois qui c'est Ramoucho Mata Ramoucho Mata c'était le mari de Eli Mederos et c'est lui qui a fait toi toi mon toit toi toi mon toit je connais bien mon grand-père a chanté ça beaucoup trop de fois mon grand-père Ramoucho Mata il a fait 3-4 fois qui sont incroyables ah si toi toi mon toit tu le connais c'était un tube oui aussi mais c'est bien et il a produit un disque en 81 ou 82 de Don Cherry qui a été enregistré en France avec des musiciens de magma avec Coco à la batterie et dedans t'as Don Cherry qui rap littéralement t'as deux morceaux où c'est pas genre il se quatre c'est du rap oui il y avait rap attaque aussi qui était sorti en 82 groupe français il y avait des trucs mais c'était pas 100% rap c'était pas vraiment le type qui démarre avec son rap jusqu'à la fin comme en Master Flash c'était pas c'était des morceaux de chansons qui étaient rapés comme les anglais ils ont commencé comme ça ils sont en train d'essayer de me mettre à mal dire que c'était le mari d'Elie Mederos il y avait effectivement le groupe Elie et Jacques No mais Elie Mederos en solo et Elie et Jacques No c'est autre chose mais c'est elle c'est Elie Mederos c'est leur duo et ça quand elle a vu sa carrière solo c'était avec son mari donc Ramoucho Mata et c'est électronique ça ? c'est post-punk funk électronique jazz spiritual jazz et ça c'est pochette redesignée là c'est carrément du c'était devenu un ami à moi en fait Ramoucho à Paris c'est le fils d'un grand 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 artiste chilien et ça il m'avait refait à l'époque il trouvait que la nana avec qui je sortais c'était une mauvaise idée du coup il m'avait refait ça méfie-toi des sirènes ah oui c'est pour ça que la pochette est un peu psychédélique voilà et les jacques c'était un peu simpliste au point de vue musique mais c'était pas mal moi j'en ai des disques ah le tube ils ont un tube qui a bien vieilli c'est ah ouais l'air atomique ah ouais aussi et puis il y a oh là là il y a et puis l'album solo de Jacques No ah oui Jacques No il a fait un disque super de retrouver avec sa bande solo faut le trouver oh je l'ai enfin voilà oui ça veut rien dire mais et puis il avait produit tu sais il avait produit un chanteur de reggae il s'était sorti sur Celluloid ah oui Celluloid qui avait sorti Soft Cell au début Celluloid très bon label et The Normals qui était le groupe du gars qui a été mute oui 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 ouais et il avait fait c'était une reprise de Burt Bacharach Don't Let Me Over et c'était donc une version genre crooner reggae électropop oula c'est génial trop de mélange ouais ouais je crois que je le mets peut-être par là il y a des trésors qui qui dorment partout ouais effectivement au fait Rock Modern qu'en penses-tu du rap d'aujourd'hui je trouve je sais pas j'aime moins j'aime moins peut-être qu'à l'époque quand j'avais une trentaine voilà peut-être mon âge aussi c'était peut-être une musique plus jeune j'écoutais beaucoup j'étais dans les années 90 après après dans les années 2000 c'est devenu plus R&B c'était plus venu de goût c'était c'était chanté il y avait du rap ils ont le rap français j'entends c'était moins rap devenu moins rap à partir du début des années 2000 2005 tout ça c'était devenu moins rap alors j'avais un peu laissé tomber après il faudrait que je réécoute tout ça mais bon je pense qu'il y a une époque où on est plus sensible aussi de même est-ce que maintenant j'écouterais si ça sortait en neuf des groupes New Wave que j'ai écouté à l'époque est-ce que je les écouterais je sais pas je me pose la question garder la magie est-ce que je trouverais pas démoder certaines choses est-ce que je sais pas donc je pense qu'on est dans une période voilà mais après c'est pas la musique en même temps c'est la musique par rapport à toi c'est que il y a des moments où t'as beau moi je dis souvent quand il y a un disque que tu veux et que tu te dis ah c'est un peu cher je vais attendre de le trouver pas cher si c'est un disque que tu penses qu'il y a des chances que tu dois attendre 10 ans pour le trouver achante-le maintenant parce que c'est maintenant qu'il peut avoir un effet sur toi dans 10 ans il y a des fortes chances qu'il n'ait plus aucun intérêt pour toi c'est sûr et là c'est là qu'il ne faut pas se tromper à se dire oui bah si dans 10 ans il ne veut plus rien dire pour moi dans ce cas là il ne veut plus rien dire pour moi aujourd'hui non plus mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne j'avais un copain avec qui il avait participé à quelques émissions de radio justement avec moi il s'appelait Jean-Philippe et on a le même âge on a passé de bac ensemble etc et il me disait que dans les années 90 il me disait parce qu'il avait des élèves qui écoutaient de la musique et moi tous mes maxi toute ma musique je l'enregistrais en cassette dans les années 80 et il passait ça à ses élèves et il m'avait dit si jamais la New Wave des années 80 était sortie en 90 auprès des ados des ados français de maintenant ça aurait fait un malheur alors qu'à l'époque ça ne l'avait pas fait en France ça aurait fait un malheur parce qu'elle était un petit peu trop novatrice tu vois Depeche Mode a mis des années à percer en France il ne faut pas l'oublier ça a mis des années c'est avec Black Celebration avec Music for the Bassist et après surtout le Violator mais jusqu'à ses trois albums ça perçait en single tout ça mais ce n'était pas la musique de masse en France oui après la New Wave c'est métamorphosé aussi pour ma part la New Wave ou le style gothique entre les deux il y a aussi le Shugase dans les années 90 qui est arrivé et je ressens un peu cette patte là je trouve vas-y qu'est-ce que tu voulais montrer toi qui es qui es du sud donc oui oui alors attends pas du sud Martin Dupond oui mais attends c'est le chanteur de quel groupe c'est pas des civils c'est un groupe de Marseille qui s'appelle Martin Dupond qui était un groupe de punk minimal synth ça date de 83 quelque chose comme ça c'est incroyable ouais je pensais que t'aurais peut-être connu mais non non ça me dit vraiment quelque chose je crois que je l'ai parce que depuis c'est devenu hyper culte ça a été réédité aux Etats-Unis par le label New Malway il faut que j'écoute ça tu connais pas les civils les civils groupes de Montpellier non la crise économique c'est fantastique la décadence c'est la bonne ambiance non tu connais ah ok c'est un peu comme ça ça c'est plus c'est plus romantique plus sérieux plus 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 vénéneux ça c'est assez vénéneux comme parce que Marseille t'aurais pu me dire un groupe de rap là je comprends je m'attendais à un groupe we pop sinon la shoe gaze vous en pensez quoi ? moi je suis né avec un peu moi c'est la musique mes groupes favoris du début c'est 90 c'est Syphil c'est voilà c'est Slow Dive Slow Dive moi j'aime bien c'est marrant que t'en parles tu vas croire que c'est prévu moi j'aime beaucoup tous les maxis de 93 94 où c'est des remix en fait où ça part dans la musique électronique mais c'est un peu ennuyeux souvent les remix c'était très électronique techno même oui années 90 attention c'est vraiment c'est l'année de l'électro enfin c'est la décennie de l'électro mais mais le tout ce qu'il y a autour de Loveless c'est incontournable Syphil pour moi c'est incontournable il y a plein d'autres trucs par exemple l'album le premier album de Roller Skid Skinny qui était le groupe du petit frère de Kevin Shields c'est superbe j'ai les débuts de Ride c'est bien aussi après ça devient un peu trop pop un peu trop rock'n'roll pour moi mais et puis oui mon groupe préféré de rock c'est les Spaceman Free donc ah oui ah tiens tu connais moi j'ai le premier album tu sais qui est fluo là j'ai absolument tout mais je l'ai en CD malheureusement et puis pour moi en fait les Spaceman Free ce qui est intéressant c'est que en fait ils ont référencé avant tout le monde c'est 92 92 90 99 80 on va en sortir un petit peu je l'ai sous la main je crois je crois que tu n'es pas si ma fille ne l'a pas pris parce que il n'est plus là je n'arrive pas à couler on va en sortir quelques-uns comme il était coloré je crois que ma fille me l'ait pris ça c'est un des premiers Maxi je crois le noir le passait bien ça là on commence à comprendre ce que c'est en fait ils ont inventé avec Jesus and Married Chain c'est les deux groupes pour moi qui sont à l'origine du Shoegaze c'est à dire qu'ils ont pris le Velvet du deuxième album la musique minimale de la Monte Young Terry Riley Steve Reich etc et le Rock and Roll de Bo Didley du tout début ils ont mélangé tout ça et moi je le voyais plus comme un groupe pop rock indépendant ça non ? ouais mais c'est des murs de guitare tu sais c'est vraiment des murs de sons hyper en fait l'album bon ça c'est le il y en a un paquet avec ils sont vraiment explosés mais tu n'as pas l'album Fluo que j'ai ? tu n'as pas ? tu veux dire ça ? voilà celui-là et ça c'est le maxi non ça c'est l'album et le et le et le maxi voilà que j'ai en maxi c'était ça ah oui toi tu as eu la chance d'acheter en vignes ah mais ça c'est vraiment en fait tes collections on parle de la mienne mais je crois que la tienne c'est peut-être pas sur les mêmes années mais ma collection elle fait mal à la tête oui c'est des choses précieuses je me rappelle la première fois que j'ai entendu les Spaceman Free je devais avoir 13 ans et ça m'a fait peur je me suis dit c'est de la musique de droguer tu vois j'étais encore un petit peu dans un les jugements et tout ça et ça il y avait quelque chose qui me qui me semblait dangereux dans cette musique mais dangereux pas dans un mais dangereux qui me faisait encore peur quoi et j'y ai pas été tout de suite j'y ai été rapidement et c'est avec le temps j'ai découvert il référencé d'Elia Derbyshire qui était la compositrice du BBC Radio Workshop qui ont fait le thème musical de Doctor Who et tous les habillages sonores électroniques de la BBC dans les années 60 70 80 il référençait la Monteyong il y a un disque un live et puis attends quand tu vois des pochettes comme ça pour le groupe d'après ensuite il a fait Spectrum et ça c'est une pochette tu vois belle pochette avec du liquide à l'intérieur ah oula et ça reste ce liquide là là dedans il habille enfin j'ai du bol là on voit les bulles tu vois qui montent qui descendent des fois il y a des fuites ouais mais là j'ai du bol et tu vois les bulles là qui c'est de l'huile en fait c'est magnifique et du coup le disque forcément qui va avec qui est juste ah oui évidemment sans macaron voilà ah oui et c'est ouais pour moi c'est vraiment je suis je suis moins spécialisé moi dans les années 90 j'écoutais beaucoup de choses mais plus peut-être commercial il y avait Chaman que j'écoutais ah Omega Amigo j'adore ce titre Omega il y a TransAmazonia il y en a plein j'avais un restaurant aussi mais c'est tombé dans l'oubli complètement ce groupe Chaman ouais ouais sur une compilée RazorMaid justement il y a une version incroyable de leur plus gros signal certainement mais je veux dire je suis moins pointu parce que je sais qu'il y avait énormément de petits labels énormément de choses fin 80 c'est énorme je pense que fin 80 début 90 c'est l'âge d'or des petits labels c'est ce que j'allais dire avec la pochette blanche j'ai des fois des pochettes où il n'y avait pas grand chose vas-y t'étais tombé en panne Pinap il y a quelque chose j'ai eu un problème d'accord est-ce qu'il est résolu on te voit oui il a été résolu non mais attendez parce que ça a été grave parce que mon PC il a craché à ce moment là bah merde c'est pas possible il crachait de quelle façon si est-ce qu'il a bugué c'est pas une blague en fait il faut savoir que alors là c'est bizarre ça s'est produit dès en fait dès que j'ai mis ma jambe ça fait après j'ai touché mon PC ça a complètement scotché l'écran et ça s'a bugué ça faisait un comme ça et heureusement que ça peut annuler le live je me suis dit oh non comment ils vont faire au début je pensais de votre côté il n'y a rien eu de ma part bon t'as vu disparaître mais tu l'as redémarré oui oui je l'ai redémarré ça peut arriver je pense que des fois il y a des comment dirais-je il y a des moi des fois ça rame par exemple quand je suis en live avec vous je me suis mis sur discos j'arrivais pas j'ai l'impression que j'étais même pas en ADSL tu vois j'ai la fibre donc peut-être qu'il y a des ça marche plus ou moins bien internet salut tout fous le camp ça va oui justement tout fous le camp c'est ça c'est un de mes amis c'est un de mes amis ok bon bah c'est la dernière chose parce qu'après il se fait tard pour Black Bart qui est fan de Jason Pierce ah c'est très bon ça tous les premiers Spiritualized ah oui 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 j'aime beaucoup c'est très Shoe Gaze un peu à la The Verve je trouve mais Team Up Spiritualized c'est un des deux groupes qui sort des Spaceman Free à la fin des Spaceman Free il y en a un qui fait Spiritualized et l'autre qui part faire Spectrum quelle collection oh genre je crois que j'avais deux disques une dizaine je sais pas je devais avoir un Dona Summer un Bonéen à ton âge à 19 ans j'en avais un peu plus mais j'en avais pas 500 Maintenant, j'en ai 15 000. J'avais quelques dizaines, même pas. C'était cher à l'époque. On s'offrait, puis on n'avait pas d'argent. On ne gagnait pas. C'est ça aussi le problème. Moi, tu sais, j'étais en banlieue parisienne. Et dès que mes parents me donnaient de l'argent pour aller chez le médecin à Paris, chez le dentiste ou un truc comme ça, je ne payais jamais rien. Je frondais tout, je gardais tout l'argent. Je vais te dire, le samedi après-midi, ce que je faisais, je frondais le RER pour aller à Jussieu, pour aller dans les magasins d'occasion. J'avais un petit carnet, je prenais des notes. Tout ce que je pouvais trouver dans un magasin à un certain prix, elles revendent plus cher dans le magasin d'à côté. Et je me faisais à peu près 200 francs, entre 200 et 250 francs tous les samedis. Et c'était mon budget pour aller acheter des disques après la semaine. Et du coup, je pouvais acheter 3, 4 disques. J'étais étudiant, mes parents me donnaient ma semaine, etc. Mes parents sont morts, mais j'espère qu'ils ne vont pas se retourner dans la tombe. Mais je prenais sur le budget nourriture. Je faisais 56, 1,82 m, je pèsais 56 kilos. Je ne bouffais plus, je vous passeais en disque. Et moi, 1,90 m, tout mon budget, 80 % de mon budget, nourriture, passez en disque. Mais moi, pareil. Je ne bouffais plus. Moi, je faisais 1,90 m, 91. J'ouvrais une boîte de haricots verts, je me faisais la semaine. Ah non, non, mais je ne rigole pas. Je ne rigole pas. C'était devenu une passion, quoi. C'était devenu... C'était terrible, quoi. Il faut le voir, ça. Rien à voir. Je sais qu'on parle beaucoup de punk, post-punk, tout ça. Et on parle beaucoup de choses français. Il y a aussi, dans les années 2000 et 90, il y a eu aussi Noir Désir, aussi. Je vais vous quand même vous montrer un dernier disque français. Je vais vous raconter une histoire un peu marrante sur Noir Désir. Enfin, marrante et horrible. Ma mère est partie vivre à l'étranger il y a 15, 20 ans. Il y a une... Ouais, presque 20 ans. Et puis, elle était de retour. Elle passait par Paris. Elle ne connaît pas grand-chose à la musique. Elle connaît les choses par la télé. Et puis, on s'était vus à Paris. Et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas là. Et puis, on voyait une pochette, une affiche dans le métro. Je ne sais plus pourquoi. Et puis, elle dit... Ah oui, je connais ça. Ce n'est pas l'autre, là. C'est l'autre qui a tué l'actrice, là. Harlem Désir. Elle avait tout mélangé. C'était un grand moment de solitude. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup cet album parce qu'il est électronique aussi. Il y a un côté un peu trip-hop dedans. Enfin, je n'aime pas trop dire ça, mais il y a un côté un peu électronique. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dernièrement. Absolument. Rock Modern est de retour. Donc, c'est cet album. Je ne sais pas si tu le connais. De 1981. Voilà. L'espionne aimait la musique. Oui, je l'ai. J'adore. Très bon. Ils ont fait deux albums. Voilà, le premier. Voilà. Je l'ai acheté neuf à l'époque. Waouh. Ça, c'est des... Ils valent pas... Ils valent quand même 80-100 euros en bon état originaux. Pour moi, il est pratiquement là, celui-là. Tu peux regarder... Ça, c'est tout super minimal synth. Il a été réédité, je crois. Ça, il est en bon état. C'est vrai que... Donc, avant, après... Et moi, je mettais tout à l'époque dans des pochettes antistatiques, tu vois. C'est eux qui avaient fait ce morceau qui s'appelle Paris-Orly ou quelque chose comme ça ? Ils avaient fait... Ils avaient fait plus loin vers l'est. L'indicatif, voilà. Ah oui, l'indicatif. L'héberleste. Et puis après, L'espionné met la musique. Alors, c'était le morceau... Vidé... Voilà. On s'appelle le mode... Il y a tout full con qui vous demande c'est quoi votre style préféré de musique préférée ? Tout. Ouais, c'est pas possible. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Pour moi, c'est simple. C'est tout sauf le métal. Voilà. Moi, le métal... Sur un disque de Metallica, il y aura peut-être un ou deux morceaux intéressants. Mais après, le reste, c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre. Black Sabbath, plus... Black Sabbath... Voilà. C'est pas métal, ça. C'est du hard rock, ce qu'on appelle, ça. Voilà. Moi, le métal, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Bon, ben, c'est jeune. Généralement, c'est jeune. C'est sorti dans les années 80, quand même. Oui, mais dans les... Dans les années 80, il y avait ça qui sortait aussi. Et ça, c'est quand même beaucoup plus... Beaucoup plus tiffant pour moi. Alors, attends. Ah oui, oui, oui. Raled ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le rail. Ah ben oui, oui, bien sûr. OK. Bon, je pense qu'on va... C'est un an au Maroc, alors je connais bien... Je connais bien l'ambiance. Voilà, donc... Ouais, ben, c'est un beau pays, le Maroc. C'est un beau pays. Ah oui, oui, oui. C'est bien. OK. Je pense qu'on va conclure ce live. En tout cas, merci d'être venu, Rock Modern, Stotti. J'ai mis la chaîne dans ma description pour que vous aillez voir, parce que c'est deux super personnes. Voilà, merci d'avoir regardé ce live. Désolé si j'étais parti un bout d'un moment, parce qu'il y a eu un problème avec mon PC, mais voilà, ça arrive. Mais en tout cas, je suis très content de vous avoir eus et on a bien discuté. Oui, c'est surtout que je m'aperçois de l'érudition de Stotti. À côté... Oui, mais tu vois, moi, ça me faisait plaisir. Le problème, c'est que j'ai des problèmes de mémoire. Je n'arrive pas... Même quand je prends des fiches, tout ça, j'oublie. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas avoir... Mais moi, c'est pareil. Tout ce qu'on a oublié... Voilà. Mais je voulais dire... Moi, j'ai découvert Pin Up il y a quelques mois. Et j'ai... Il est jeune, il découvre plein de choses. Et ça me... J'étais très content de voir quelqu'un qui est de jeune. En plus, je vous encourage à aller écouter sa musique. Il fait de l'ambiante, de la musique électronique. Assez... Assez complexe. Assez poussée. Pas évidente. Et je trouve... J'aime beaucoup le fait que je crois qu'il ne se pose pas trop de questions, qu'il fait les choses. Moi, je suis quelqu'un qui se pose des fois trop de questions. Et ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme ça, qui est peut-être un peu hésitant dans la forme, mais que dans le fond, je sens qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je fais volontiers des lives avec toi, que je te laisse des commentaires. Si tu peux lui ramener des abonnés... Moi, je me souviens que j'avais que 40 abonnés. Quand j'ai suivi la première fois, toi aussi, tu collectionnes, il avait 40 abonnés, le gars. Et maintenant, il en a 1000 ou 2000. Et je voulais dire que ça me faisait plaisir aussi qu'il ait choisi qu'on fasse ce deuxième live avec toi, Phil. Parce que de tout ce que j'ai vu dans la Vici française, un peu traditionnelle, pas les gens qui sont... Parce qu'il y en a là, tout à l'heure, il y a eu Big Star qui était là, qui est en Australie, qui fait des trucs super depuis plus de 10 ans dans la Vici. Il y en a quelques autres, comme Joseph Isola... Oui, oui, oui. En même temps, il est vachement pointu. C'est plus du jazz aux deux tours. Un peu de tout aussi. Il est très pointu, lui. Dans la Vici française un peu traditionnelle, je trouve que tu es une des personnes les plus intéressantes. Parce que déjà, quand tu dis des choses, tu sais de quoi tu parles. Tu ne bluffes pas. Je prends des notes. Oui, je ne vais pas mentir. C'est ça. Par exemple, là-dessus, je ne connais pas bien le Best de The Core. Je ne connais pas bien le groupe. Je sais qu'il y en a qui connaissent. J'avais écouté l'album, c'est pas mal. Avant de présenter, je vais regarder un petit peu ça. Écoutez. Parce qu'on me dit toujours, on me reproche. Vous n'écoutez pas. Celui-ci, je l'ai écouté hier soir. Je ne présente pas de disque que je n'ai pas écouté. Parce que sinon, mon Dieu. Ça m'est arrivé, quand c'est une réédition, de zapper un petit peu. Parce que je connais par cœur le disque. Je présente la réédition. Je n'écoute pas forcément. J'ai des fois l'exemplaire pour archive, quelque chose. Donc, c'est un peu différent. Mais autrement, non. Il faut écouter. Et puis, il y a un truc avec Roque Moderne, avec Phil. Donc, c'est que pour Pina, pour moi, et encore plus pour Pina, moi, tous les jours, quand je me lève et que je vois que j'ai encore la foi, encore cette curiosité d'aller chercher des choses que je ne connais pas, des choses nouvelles pour moi. Et que tu vois les gens de mes amis qui, autour de 25, 30, 35 ans, ils lâchent l'affaire. C'est fini. Ils se retournent uniquement sur les trucs de leur adolescence et de leur jeune adulte, adultesse. C'est ça, il y en a qui lâchent. De voir quelqu'un comme toi qui a ton âge, qui continue d'être curieux de manière hyper, presque naïve, mais de la meilleure des façons. C'est vrai, c'est curieux que ça dure encore depuis presque 45 ans, 50 ans. Ils doivent attendre ta famille que, bon, c'est conçu. Je pense que peut-être que j'aurais dû faire musicien, en fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être eu un manque. Je pense que c'est ça. Des fois, j'ai fait des morceaux, comme suite. Enfin, ça, c'est des arrangements, mais j'aurais dû faire mes façons du temps. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi aussi ce soir. Et qu'est-ce que vous en pensez du dernier Dépêche Mode ? Je n'ai pas écouté. Pour moi, Dépêche Mode, c'est un groupe qu'on aurait dû arrêter après Violator. Éventuellement, Song of Fight and Devotion. Peut-être pas Violator, mais après, au moins, qui n'est pas Spirit, avant Spirit. Non, mais Song of Violator, c'est un sommet. C'est un sommet absolu. Ils n'ont rien fait. Songs of Fight and Devotion, c'est très différent. Moi, je n'aime pas, mais... Oui, oui, oui. Mais là, c'est une période différente. Ce n'est plus le glam pop, électro, new wave. Ça y est, ce n'est plus la new wave, tout ça. Ça y est, ils ont quitté la... Il y a encore de la new wave, mais c'est plus comme le tour. C'est plus le son des années 90, déjà. C'est différent. Et puis, tout ce qu'ils ont fait après, ce n'est pas mauvais, mais pour moi, c'est inutile. Le dernier, voilà, je... Ah, si, je me tourne un petit truc sur Depeche Mode. Moi, j'ai beaucoup de Depeche Mode, beaucoup de Maxi. Oui, oui, oui. Vas-y, continue. Non, non, je ne vais pas te montrer. Je veux juste dire qu'un truc intéressant avec Depeche Mode, dans les années 80 et 90, c'est que pendant des années, Depeche Mode, c'était, pour le grand public, potentiellement, le baromètre de l'underground, parce qu'ils choisissaient toujours les meilleurs remixeurs. Tu prends les Maxi, ils avaient toujours des remixeurs incroyables. C'était les mineurs. Mais même, elle est faux. Même encore aujourd'hui, ils prennent des mecs de la techno. Et je pense qu'à un moment, il y a eu Bjork, au milieu des années 90, qui a pris le relais. Maintenant, c'est Bjork qui a les remixeurs les plus avant-gardistes. Elle sort des tonnes de Maxi. Mais que c'est des groupes comme ça, comme Radiohead, qui sont des sortes de passeurs, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, final, qu'est-ce que tu en penses ? Il va aller se coucher, là. Il est à l'école, demain. Non, demain, ça va. Je n'ai pas cours. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. Merci à tous. Merci à vous avoir. Merci à vous avoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao à tous. Allez, ciao. Ciao. Ciao.